Voilà, nous sommes en ligne. Bonsoir, bonsoir, et bonsoir à tous et à toutes et à toutes tes... Bonsoir... Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous... Ouais, je sais. Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous désire faire le résumé de l'épisode précédent ? Oh bah ça va être simple. Vas-y, on va. On les a roulés dessus. Pendant que Shiba fait garde-chiombe pour VIP de la Légion dans le camp, le reste de la Légion va éclater des ennemis et prendre la ville. Voilà. Ah, mais tu sais ce qu'on dit. J'ai quand même survécu sans arme. C'est bien quand même. Alors, il y en a qui ont plus ou moins morflé, et je crois que, accessoirement, notre cher général Ikomaka Isama a eu une occasion héroïque de sauver notre général tout court. Mais qu'elle a failli y passer. Oui. Ouais, ouais, c'est l'idée. En fait, on a percé deux fois les défenses. La 13ème Légion a percé deux fois les défenses adverses. La première fois, c'était au Souk, et la deuxième fois, c'était au quartier... Latin. Non, au quartier noble, on va dire. Non, impérial. Enfin, l'équivalent du Catian Peuble. C'est ce que j'entends par noble. Impérial, noble, voilà, VIP, ce que tu veux, quoi. Et donc, voilà, effectivement, certains d'entre nous ont eu des petites opportunités héroïques. Accessoirement, pendant ce temps-là, la Légion de Ikoma... Pas de Ikoma, de... Togashi machin Toga. De... Izawa Toga, même en français. C'est pas sa Légion. Lui, il est allé aider une Légion. C'est ça. Lui, il est allé aider une Légion à nettoyer l'espèce de montagne sacrée où il y avait des forces magiques apparemment menaçantes. D'ailleurs, une fois que la montagne est finie, enfin, de notre côté, le premier ordre que je te donne, c'est d'aller aider Kakita. Avec les... À qui ? À toi. Avec les VIP. Ouais, avec les... Non, pas les VIP, mais les gardes des VIP, et puis nous, on prend le relais. Ça va être plus reposant. Ouais, parce que... On ira pas avec moi avec ce qu'il reste. C'est vrai que Kakita s'est fait poutrer la gueule. Assez salement, a priori. Bah, il est disparu au combat, pour l'instant, il me semblait. Je crois que le dernier veille, c'était ça, quoi. Ouais, mais justement, on voyait Shiba aller l'aider, et un petit... Un petit groupe de la 13ème, ça peut... On va peut-être au moins comprendre ce qui s'est passé, et éventuellement, ramasser les morceaux, et voir si c'est d'un ou deux qui ont survécu, quoi. Parce qu'à mon avis, Zawadoga, il s'est pas emmerdé, il a tout passé par le feu, mais... C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'incendies dans ce quartier. J'ai un gros doute sur les capacités des ennemis à se relever en... mort vivant, relou, après avoir affronté Zawadoga. Je pense qu'il fait de l'incinération avant même d'avoir tué, quoi. En tout cas, vas-y, parce que ça me semble... Ça me rend curieux, je pense que ça peut être... Attendez d'abord tous fini le debriefing, et après, on dira... ce que vous faites. On a fini le debriefing ? Bah, je pense que c'est fini, parce qu'on a fait l'essentiel. Est-ce que vous vous rappelez ? Moi, j'ai sauvé un, mais... Écoute, non, mais vous savez qu'il n'y avait rien d'autre de particulier. Bah, après, on est arrivé dans le quartier VIP, là, on a passé la défense, mais on s'est fait un petit peu calmer. Donc, on a laissé, on va dire, le reste agir. Moi, j'ai pris une attaque pour le général, ce qui m'a mis sérieusement dans la merde, mais voilà. Et en gros, c'était le moment du butin. Moi, j'ai quelques petites... j'ai quelques petites précisions, ainsi. Avant le butin, voilà, ça serait, vous voyez, le... le Shiba. Ok. On voit tes précisions. Alors, j'ai sauvé un gars, un ennemi, et puis, ensuite de ça, après... Plus ou moins... Non, non, ça s'appelle Shung. Shung. Ok, d'accord. Et ensuite de ça, il y a la... On peut avoir de nouveau, en fait, la belle image avec tous les... tous les Taïsas de la Légion et tout. Oui. Ce serait top. Je te laisse la mettre. Je suis en train de... Petit rom. Ah ouais, ça fait bien. Ah ouais, il me semble qu'il y avait eu du bisbi entre deux généraux, là, pour savoir qu'il récupérait d'une région particulière, mais je ne sais plus qui est ici. Il y a la... Miro Tomo, en fait. Miro Tomo, voilà. Elle veut absolument aller... Aller dans le quartier des artisans, des marchands, pour aller piller un peu. C'est la Yori Tomo, pas la Miro Moto. La Yori Tomo. D'ailleurs, juste précision, j'ai fait un peu le ménage dans la Dropbox, donc s'il y a des bouquins, des PDF qui ont disparu, c'est normal. Ouais, j'ai vu ça, il n'y a pas de souci. La mienne était un petit peu trop pleine. Elle, elle voulait aller, en tout cas, là-bas. Apparemment, on l'a laissée. Et... En fait... Elle s'est occupée... Yori Tomo, elle s'est occupée du quartier, du coup, du bazar. Le quartier des affaires, quoi. Oui. Elle s'est fait plaisir. D'accord, le quartier des affaires. Et du coup, du coup, Izawa Toga, Otomo Yoka, et puis la Générale, en fait, se sont un petit peu disputés, en fait, pour qui allait s'occuper un petit peu du quartier des enchantements, là, un petit peu l'endroit où il y avait cette sorte de montagne un peu mystique, où il y avait... Sur laquelle on peut voir des sortes de gros trous d'insectes, ou de quelque chose comme ça, en fait. Qui apparemment contient des trucs trop glodites. Voilà, apparemment, il y a des trucs spécial, en fait. Ça pourrait ressembler, en fait, à une sorte de... Une sorte de montagne, en fait, dans Star Wars, qui ressemblerait, en fait, à des géonosiens. ou à des géonosiens. Ouais, alors la référence, elle va loin, quand même. Ouais, ça va, c'est juste à nuire. Ouais. En plus, c'est la prélogie. 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 trop glodite. Ouais. Une montagne trop glodite. En tout cas, il y a pas mal de trucs qu'on a vus et de toute façon... On a bien tenu et défoncé le bastion. Zawatoga, il va tout cramer. On s'en fout. Ouais, c'est pas sûr. Il va peut-être récupérer des trucs avant. De toute façon, votre bataille, elle a duré assez longtemps. Il y a des batailles qui ont été très rapides. La bataille de Miromoto dans le quartier, on va dire, dans la basse ville, ça a été très, très rapide dans le quartier des Artisans pour... le Ida. J'ai plus son nom. Kionyo. Non, non. Ida... Ida Kamasi. Kamasi. Ouais. Kamasi, ça a été rapide. En un tour, c'était réglé. Enfin, en un tour, dans l'idée. La bataille que vous, vous avez livrée était une des batailles les plus dures avec la bataille du quartier mystique. Donc, clairement, vous, vous avez été occupé beaucoup plus longtemps. Quand vous allez vous retourner, il y a des quartiers, ils auraient déjà été, on va dire, cadrés. Pieds, en bonne et due forme. C'est possible aussi, je veux dire, vous êtes dans des terriots Benjin. Dans les terriots Benjin, comportement comme un nom civilisé. Et du coup, toujours est-il que, Soubirous-Sama, pourriez-vous, de se pas aller quitter main forte à la 6ème Légion de Kakita Genjo-sama ? Assurément, et comme à Kai-sama. J'y vais de suite. Vous qui êtes encore frais. Dixit, le type qui a un coup d'épée dans l'épaule. Aïe. Et la meuf. Et la meuf, pardon. Ben oui, j'ai raison, il est frais. Oh, je suis d'accord, vas-y, je suis frais, je suis frais. Déjà, j'étais excessivement occupé à m'occuper de tous ces putains de VIP au lieu de faire mon travail. On sent le Yojimbo du clan des phoenix. Du coup, là, tu peux aller sauver une Légion, donc avec tes quelques phoenix qui t'aident, tu peux... Ouais, je vais embarquer quelques phoenix, mais tu sais qu'on va tuer le peu de phoenix qui nous reste dans la Légion. Mais non, vous arrivez après le combat. Au pire des choses, vous allez sauver des gens, et puis voilà. Ouais, on va rencontrer un rakasha vénère. Ouais, ça va. On n'a pas des masses des rakasha vénère. Ok, donc tu le fais ou tu... Bah non. Les détours supérieurs hiérarchiques. Évidemment, je suis obéi à mon supérieur hiérarchique, il n'y a pas de doute. Non, si c'est un rakasha, tu peux le caresser, peut-être qu'il aime bien qu'on lui gratouille le ventre. Derrière les oreilles, comme tous les chats. Ok. Bon, je vais faire la scène après. Du coup, Ikoma, Kaé et les autres, vous décidez de faire quoi ? Vous avez quand même port de tenir le bastion, c'est-à-dire une sorte de grosse caserne suivie du quartier et du palais. En gros, je... Avec les VIP, il y a des choux ganja, donc j'organise un espèce de... d'hôpital de campagne rapide pour que les choux ganja soignent les plus... Enfin, choux ganja et autres médecins. Il y a peut-être des gens qui sont capables de faire des bandages, quoi. Ouais. Faire soigner le maximum de personnes. et ceux qui sont encore en état, je les répartis pour assurer la protection. Je fais un roulement, tu vois, je prends les moins blessés, je les mets machin et puis on commence par les plus blessés, on les soigne et puis... Tu organises aussi le fouillage des lieux pour voir s'il n'y a pas eu des rebades ou des... qui se planquent, des choses comme ça. C'est sûr, c'est sûr, évidemment. Et le but étant de ne pas avoir un groupe ennemi qui se cache dans des sous-sols et qui veulent ressortir une fois qu'on sera installé, quoi. Et puis, voilà. Et du coup, je demande à... à Ida... J'appelle-je là ton pseudo ? Kinyou. Kinyou. Ça va. De... de participer à ces étapes de fouille pour essayer de calmer la populace comme elle parle le Géjin. Ouais, j'y vais vraiment au traînant les pieds. C'est un volontaire, c'est parce que je suis épuisé donc j'y vais vraiment... J'ai besoin d'un porteur presque. De toute façon, t'en as deux qui peuvent t'accompagner. Même une petite, si tu veux. Du coup, si on me donne un coup de main, il n'y a pas de souci. J'y vais avec les montées de subos et puis une petite patrouille et puis hop, tout le monde chez vous, personne dans les rues. Montées de subos ! Ok. On fouille les maisons, les sous-sols, le truc comme ça, quoi. Et toi, Togashi ? Il y a des trucs intéressants dans le bastion, véritablement. Tu peux participer à la fouille et au pillage, si tu veux. On sent le moine drapeau. Non, mais c'est pas pour moi, c'est pour les oeuvres. Si tu veux, tu peux aller avec Shiba. Si tu t'ennuies, oui. La muraille, l'espèce de nid chelou d'intéressé, donc tu peux y aller. Je veux bien aller voir avec Shiba. Ok. Je vais faire la scène du coup avec les mystiques et ensuite, on fera les deux autres scènes. Du coup, moi, je demande un petit tropicot et je prends la salle à la terrasse, c'est tranquille. Ah bah oui. A clairement. Ah bah, de toute façon, t'as accès à la grande terrasse présidentielle, si on peut dire, qui mène sur la ville. À côté de la générale, évidemment. Et de l'autre commandant en bas de sous avec ses deux lions. la grande classe. Je vous expliquerai cette scène après. Du coup, donc tu pars avec un petit groupe Shiba et Togashi Santo. Vous traversez le bazar pour aller, vous êtes au pas de course. Vous voyez les troupes de Yoritomo avec un immense sourire vous regardant. Et il vous laisse passer, mais genre, allez-y, allez-y, dépêchez-vous. Genre, partez loin pendant qu'on pille et qu'on se fait de la thune, nous. Ouais, par contre, voilà, après, vous me dites si vous avez passé du temps à les observer ou pas, mais en tout cas, ils ont un immense sourire. Et un peu comme quand autour de France, les gens qui applaudissent, qui disent, allez, vas-y, France. Voilà. Bref, je trouve ça excessivement étrange que des gens soient comme un pom-pom girl pendant une guerre. Bah, c'est le groupe de la gonzesse qui passe son temps à faire du marché noir, donc ils ont dû trouver des choses intéressantes, quoi. Non, mais attendez, vous êtes quand même la Légion qui a défoncé l'endroit, je veux dire, eux, ils sont arrivés, c'est vous qui avez défoncé ça, vous êtes la 13ème Légion, je veux dire, la ville a été emportée grâce à vous. En tout cas, c'est ce que disent certains. Ouais, mais à la façon dont tu les présentes, on a plus l'impression qu'ils se foutent de sa gueule, en fait. Bah, non, mais si tu veux, après, c'est une question de point de vue, je veux dire, il y en a qui ont la gloire, d'autres la richesse, c'est une question de point de vue, quoi. Peut-être qu'eux se disent, voilà, bravo, c'est vous qui avez gardé la gloire, par contre, moi, je me suis blindé, moi, je vais pouvoir vivre comme un porc, alors que toi, tu vas finir garde dans une ville. Ouais. Après, c'est pas tous, il y a une grosse partie, par contre, qui sont très admiratifs, vous êtes quand même avec le dioport. clairement. Ah oui, la chute, elle sera encore plus belle, mais... C'est pour eux. Bref, en tout cas, vous êtes quand même acclamés, vous avez des vivas, la plupart, moi, je vous parle surtout du staff, de certains, mais quand même, vous êtes régulièrement acclamés comme étant, voilà, il y a une rumeur qui circule, vous êtes quand même The Légion qui a emporté la ville par son courage et sa force. On est les badasses. Ah bah, clairement, là, je veux dire, on chante vos louanges, la voix du lion a crié. Bref, vous verrez ça, en conséquence. Tu veux dire que tout le monde est en mode, c'est trop incroyable, à chaque fois que Izawa Toga hurle ou parle ? La voix du lion, c'est moi. Pas, Izawa Toga, à chaque fois qu'il comacaye, hurle ou parle ? Si tu veux, la 13ème Légion, là, clairement, les berserkers de Ida Kamazi, ils vous regardent maintenant en concurrents, parce que si tu veux, avant, on les regardait en disant, c'est bon, nous, on est des défenseurs de poneys, et là, clairement, vous, vous avez pris la porte, vous avez participé à la prise de la porte, vous avez pris le, c'est vous qui avez été en première ligne, qui avez défoncé la défense au niveau du bazar, et ensuite, vous êtes attaqué au bastion, c'est-à-dire, en gros, la forteresse, et que vous l'avez enlevé, la forteresse, et ensuite, vous avez fini avec le palais impérial, enfin, c'est vous qui avez tout fait, alors, ok, il y avait aussi une ou deux légions qui vous accompagnaient, mais c'était vous qui étiez en première ligne, regardez, regarde, tataïssa, donc, Icoma Kael, s'en est pris plein la gueule, et en plus, elle a le privilège d'avoir sauvé le général, en combat, ouais, clairement, vous êtes la légion badass, il n'y en a pas un qui va venir vous défier, et même moi, j'ai cette réputation, alors que j'en ai pas glandé une, ah oui, tu fais partie de la 13ème, tous les membres de la 13ème, tu veux, c'est un peu comme un étendard, et si tu veux, ça rejaillit sur les gens qui en partent. toi, t'es la force tranquille de la 13ème, tu vois, ça a même rejailli sur Tujito, il en est très fier, c'est le sensei qui a permis à la 13ème de faire ça, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est grâce à moi que vous avez pu faire sa bande de pécor, alors du coup, vous arrivez dans le quartier mystique, vous arrivez dans le quartier mystique au Pate Wars, bon, vous voyez, il y a eu pas mal de combats, vraiment, il y a un peu de... Juste pour qu'on calme la scène, ils sont combien dans leur groupe ? Attends un petit peu, du coup, en fait, on se fait acclamer, en fait, par la légion, en fait, de la Yoritomo, en fait. Oui, clairement. Les combats ont fini dans la plupart des quartiers, les combats, les derniers combats, c'était le vôtre. Je suis d'accord, mais bon, là, on se fait quand même, il y a une raison quand même, ils ont... Est-ce qu'on peut voir quelque chose de peut-être un peu relou ? Excusez-moi, je me souviens, ils ont l'impression quand même de cacher quelque chose, ou bien... Ou bien ils sont juste contents. Tu penses qu'il y en a quelques-uns qui cachent quelque chose ? Sur 100 que tu as rencontrés, tu en as moins 2, 3, 4, 5, là, eux, ils étaient occupés à autre chose quand ils ont juste acclamé parce qu'il fallait acclamer, quoi. Et on est juste que les deux. Ah non, il y a une petite troupe qui vous accompagne quand même, vous n'êtes pas parti. Vous avez une centaine de pélos avec vous. Ah oui, d'accord. Ah bah il faut qu'il y ait de la gueule, vous m'envoyez un régiment. Vous étiez quand même plus de 1000, je vous rappelle que vous étiez la légion la plus grosse depuis la mort de... Oui, c'était juste fort de savoir si on était deux ou si on était quand même un peu à peu. Ah non, c'est pas non plus le travail américain ou Chuck Norris qui débarque, il ne faut pas déconner. On n'a pas juste 10 mecs qui le suivent non plus. Il faut imaginer un petit régiment qui marche en colonne et qui ne sont pas de course. Et on ne peut pas savoir plus sur ceux qui faisaient autre chose. Bah ça veut dire que tu arrêtes la colonne. Non, d'ailleurs, on la voit là à Yeroy Togo ou il n'y a pas ? Non, là tu ne la vois pas. On ne l'a pas rencontrée sur la route. Bah moi que tu demandes à la voir, elle est peut-être occupée à gérer la population, à les calmer, à les rassurer, à leur vendre des produits, pour savoir. Non, c'est surtout pour savoir si on l'a rencontrée sur le chemin ou pas. Ok. Non, on vous a rentré dans le quartier du coup mystique. Entrez dans le quartier des mystiques. Voilà. Donc, on vous dit que les combats sont terminés parce qu'il y a depuis une dizaine de minutes et on n'attend plus grand chose. Ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une rivière ce quartier, non ? Comment ? Non, c'est parce qu'il y a une petite montagne. Pourtant, la mystique rivière, c'est connu. Oui, c'est possible. Bah écoute, si tu veux, il y a une petite rivière qui... Voilà. C'est pas d'importance, mais... Du coup, il y a une rivière et une montagne. Non, mais c'est un jeu de mots. Je sais, j'ai compris, mystique rivière, mais je ne voulais pas le relever. Du coup, vous avancez avec votre troupe et vous voyez qu'il y a eu énormément de combats, que le combat était très dur, beaucoup de violence, il y a des animaux qui sont éventrés, donc une sorte de gros varan, dragon, d'autres animaux que vous ne connaissez pas à un moment ou à un autre. Je vous dis, vous avancez à chaque fois, vous découvrez des scènes de combat où à chaque fois, genre pour un animal tué, il y a une dizaine de samouraïs qui sont morts. Donc vraiment, un combat terrible, beaucoup de violence, de la boucherie partout. Je valide la boucherie ? Non, plutôt lézard et en général, en tout cas, tout ce qui est plus reptile. Donc voilà, vous avez quand même pas mal de... Vraiment, vous avez pas un petit peu peur, mais quand même, c'était quand même assez impressionnant. Puis vous croisez quelques soldats un peu blessés de la légion de Kakita qui rentrent du coup vers vers la sortie du quartier. Ils arrivent clopinant, vous en avez deux qui se pointent vers vous et du coup, se mettent en position, mais vous voyez qu'ils sont épuisés, du sang partout. Et puis voilà, ils s'inclinent devant vous. Samora et Sama, nous venons voir comment se passent les combats pour votre légion. Pouvez-vous nous faire un rapport ? Nous avons été écartés suite au combat. En ce qui nous concerne, nous avons fini de nettoyer notre zone avec mon régiment. Nous sommes ceux qui restent de notre régiment. Mais le quartier a été... Enfin, la ruelle a été nettoyée. Kakita Sama est partie dans l'aile ouest et Isawatoga Sama est partie au niveau de la montagne mystique. Connaissez-vous les statuts d'Isawatoga Sama et Kakita Sama ? Non, je... Je vois qu'il est complètement déboussolé. Non, je... Non. Il utilise énormément de tout ce qui lui restait d'honneur, etc. pour tenir. Tu sens qu'il a des doigts de craquer. Il a vécu des choses terribles. En gros, tu as compris avec ton niveau de commandement, etc. Ils sont partis. Ils étaient une centaine d'hommes. Il n'y a plus que deux. Voilà, ça a été une boucherie et clairement, ils sont épuisés. Rentrant au camp, soldat, vous l'avez mérité. Ah oui, excusez-moi. En clair, ce qu'on comprend, c'est que le combat le plus difficile, en fin de compte, c'était plus ici qu'au Bastion. En tout cas, c'est ce que vous pourriez comprendre. C'est ce que vous dites ces soldats. Ça ne veut pas dire que... Ils étaient peut-être mauvais. C'était des soldats grus. Oui, c'était des soldats grus donc ils sont un peu mauvais. Et puis, l'autre truc, c'est... Avant qu'ils partent, je leur demande quand même ce qu'ils ont affronté. Est-ce qu'il y avait essentiellement des lézards ou est-ce qu'il y avait différentes troupes ? En fait, il y a eu quelques attaques un peu bizarres. Je pense magique. Il y a eu quelques lézards. Il y a eu très peu de troupes d'animaux. Ils croient même qu'un quelque chose de volant les a attaqués. Mais... Enfin, voilà, ils sont battus. Et il y a eu aussi des explosions de bâtiments. Enfin, il dit explosions, mais en gros, magiques ou je ne sais pas quoi qui se sont effondrés et qui ont aussi emporté des gens. Fort bien. Merci. Du coup, on s'est retrouvés coupés et du coup, attaqués. Enfin, c'est la boucherie. Donc, vous avez deux chemins qui vous restent pour finir le quartier. Le quartier de la montagne et le quartier ouest. Enfin, le quartier où il y avait Kakita. Moi, je dirais bien le quartier de la montagne. Les lézards, en fait, se battaient avec des sabres ou bien des armes, en fait, ou bien simplement leurs dents, les lézards. Leurs dents et les griffes. C'est une sorte d'immense varan, en fait. Ils étaient debout ou bien ils étaient quatre pattes ? À quatre pattes. D'accord, donc c'est plus des animaux, en fait, que des véritables personnes qui parlent, en fait. Ah oui, eux te parlaient que de reptiles animales. Ok, ok, carrément. C'est un genre de ceux qui nous ont attaqué la fois dernière, quoi. Oui, c'est ça. Ils sont pas si costauds que ça, quoi. Tu parlais à Aida ? Ouais, mais c'est ça, c'est le truc, c'est que face à des crabes qui ont l'habitude de fighter des gros trucs, ouais, mais face à des Kakitas qui sont capables de découper un cheveu sur le crabe de quelqu'un mais qui sont pas foutus de faire 10 points de dommage, ouais, voilà, c'est pas très adapté, disons, soyons, soyons les... Sans compter que eux ne les ont pas affrontés au démarrage, du coup, ils savent pas, ils savaient pas forcément à quoi s'attendre. C'est possible. Mais après, c'est... La Légion des Kakitas c'est aussi des archers, donc après, des archers dans la ville, c'est un peu couillon, mais bon. C'est des troupes légères et archers. C'est surtout qu'on puisse les arrêter beaucoup de démarches. Bah, du coup, si c'était des troupes légères, ils ont dû être efficaces pour défoncer les trucs qui volaient. Ils se sont fait violer. Moi aussi. Mais vous voulez pas vous séparer ? Il y en a un qui va à la moine, il y en a un qui va voir le Kakita. J'aurais dit plutôt l'inverse, mais... Pourquoi ? Bah, parce que le moine, il est, à mon avis, plus balèze pour ce... pour choper des... pour contrer des sars ou autre chose comme ça, pour supporter. Bon, remarque-toi aussi. De toute façon, vous voyez, la montagne est en feu. Alors, moi, j'irais plus voir Isawatoga, tu vois, mais... Ah, mais c'est logique, j'avoue que c'est logique pour ton... Tu veux dire, en fait, que Isawatoga, en fait, a fait plus... a plus frappé la montagne qu'autre chose ? Isawatoga, il a toqué pour rentrer, tu vois ? Vers Pusa, votre légion se dirige du coup vers la montagne et vous voyez des troupes qui reviennent vers vous déjà. beaucoup plus nombreuses des troupes de la légion de Kakita. Vous voyez qu'elles ont quand même essuyé le feu, mais vous la voyez quand même, vous voyez une troupe revenir beaucoup plus nombreuse que celle que vous avez croisé par. c'est les grues rôties. Bah du coup, moi je vais m'approcher du gars qui a l'air de commander les grues rôties pour savoir comment se passe la cuisson. Bah il t'explique que grâce à la puissance d'Isawatoga, le ménage a été fait et le combat a été dur mais la puissance du Shogonja Phénix a eu raison des monstres qui abritaient cette montagne. Et Isawat, quel est le statut d'Isawatoga ? Il avait des bagages et donc du coup il doit arriver un peu plus loin dans la colonne. Demande de l'heure si quand il a cramé toute la montagne il parlait allemand Isawatoga. Quelle était la position de son bras ? Est-ce qu'il avait une soudaine poussée de moustache ? Il ne veut pas être au four et au moulin en même temps. Non, mais il était peut-être au four à la douche. Pardon. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! On revient ! Toutou. Sur ces bonnes paroles pleines d'intelligence et délicatesse. Humanisme, genre d'eau. Désolé pour tous les anciens nazis qui nous écoutent. Merci. Il ne fallait pas fuir au Brésil en Argentine. Du coup, vous continuez ? Je vais remonter la colonne pour aller voir l'état d'Isawatoga. Moi tu vois Isawatoga qui revient avec un large sourire tant qu'il a pris des coups. Il a de la suie, les vêtements sont un peu cramés ou tirés mais pas trop non plus. Et tu vois qu'il y a pas mal de samourais qui s'affairent derrière avec des boîtes dont une avec une sorte de cage pas très grosse on va dire un mètre sur un mètre mais par contre ils ont l'air très très on va dire au taquet dessus. Mais lui par contre il marche d'un sourire triompheur en tapant sans moi qu'Izashi. C'est Isawatoga en même temps. Oui, j'imagine que lui il a pas eu de problème en même temps. Isawatoga ça va ? J'imagine que la chasse a été bonne. Payatsuhiro cela me fait plaisir de vous savoir en pleine santé. Oui, comme je l'avais prévu la bataille dans le quartier mystique allait être difficile mais le butin fut en conséquence. Voilà une bonne nouvelle. Je venais aux nouvelles savoir si le clan aura bon usage. Je venais aux nouvelles en renfort car nous avions plus de nouvelles de l'équipe de Kakita du Tessai de Kakita de nous. Les combats ont été après je me suis occupé modestement de la charge la plus difficile le nitroglodite de cette montagne impie. Comme vous pouvez le voir tout a été purifié. C'est une excellente nouvelle. Votre homologue au sein de notre légion avait aussi senti une grande menace émanant de cette montagne. C'est toujours le problème avec les mystiques on ne sait jamais comment ils fonctionnent. Certains pensent qu'ils sont capables de diplomatie. D'autres qui ne voient que des maotsukai en pli. Fort bien. Sur ces paroles je vais vous laisser voir si Kakita de nous a besoin de d'aide. Évidemment que si votre santé est aussi pour bien portante je présuppose que notre affaire commune l'est aussi. Notre légion avait charge d'un certain nombre de personnels non combattants qu'il tongeait sur la sécurité. Vous m'envoyez fort à vie et je saurais vous remercier au pays aussi dire que vous le méritez. Ma foi je n'ai fait qu'accomplir mon devoir. Cela a permis au reste de la légion de se battre librement et avec succès. Vous voulez dire que le fait qu'ils aient pu se battre l'esprit libre il le doit à vous et c'est un grand privilège et un grand honneur ma foi je souhaitais surtout dire qu'avoir les personnels non combattants à l'abri en leur en effet sûrement facilité la vie mais les combats en eux-mêmes on semble qu'ils étaient extrêmement âpres et violents. Après peut-être que si ce personnel non combattant si vous pensez à la personne à qui je pense aurait pu aussi vous être d'un grand talent regardez je suis un personnel non combattant et regardez ce que j'ai à contre. Assurément je ne souhaite pas dénigrer ses compétences. Par des combattants justement. Ouais mais bon tu vois quand il dit ça tu sens le côté ouais les chou-go-jard les badass on est les meilleurs du monde les phoenix Rolls sans vouloir porter atteinte la compétence de votre homologue je ne nous n'avions pas nous avons préféré ne pas risquer la mettre en danger. Bien c'est sûr que je vous en aurais voulu si cela n'avait pas été le cas. Je n'y aurais pas survécu Isao Atogasama. Et il s'incline. Bon sur ce moi je je vous souhaite bon retour au campement Isao Atogas je vais de ce pas voir si Kakita Sama est dans le besoin. Pas bien. Bon bah tu vois qu'il continue avec sa colonne vous voulez regarder ou pas les affaires qu'il a pris ou vous laissez ? Bah s'il y a des trucs qui dépassent je jette un petit coup d'oeil par curiosité mais c'est plus déclosé. Alors tu vois qu'il y a pas mal de documents textes papiers etc. Des grandes mâles remplies de pas mal de choses quelques potions qui sembleraient et en fait il y a une cage un petit peu sombre ouais c'est ça qui me rend plus en fait vous sentez clairement qu'il y a un animal dedans un truc ça grogne un peu un bruit un peu bizarre ça grogne ça pue ouais ok ah bah c'est incroyable par contre tu peux t'approcher ou demander ça c'est toi qui vois je demande aux gens qui portent la caisse que contient cette caisse ça a l'air menaçant voilà ils se regardent tous et puis ils regardent Isawatoga et Isawatoga qui t'a entendu il se retourne il dit j'ai réussi brillamment à arracher à ces vermines un petit un petit de leur de leur dragon je ne savais pas dire dragon de leur verre il aurait pu récupérer un oeuf ça aurait été le plus facile moi je pense qu'il y en a aussi s'il a pu je pense qu'il a récupérer les oeufs j'ai hâte de pouvoir le dresser parce qu'il a une particularité qu'on m'avait cité dans ces montagnes dans ces régions que j'ai hâte de pouvoir exprimer et de pouvoir exploter crache-t-il le feu ? hmm il semblerait peut-être mais c'est surtout qu'il vole ah ma foi en effet cela doit être incroyable de quitter le sol de façon contrôlée oh ça je le sais mais avoir une monture volante pour être un cadeau de bonne alloi pour l'amour en tout cas c'est un travail qui va demander mais ça j'ai moult de temps mais qui va m'occuper avec plaisir si je trouve encore d'autres informations sur cette tribu j'imagine bien j'imagine bien qu'il y a des documents sachant qu'il sait pas qu'il y a la longue oui ça oui c'est pas j'imagine bien qu'il y a des documents vous avez quand même croisé des fois des petits samouraïs pas les deux qui ont survécu mais dans cette colonne là qui avait récupéré des objets des choses qui avaient l'air un peu amulette ou des choses en or enfin ouais chacun a récupéré des fois des petits objets que ce soit symbolique ou précieux on est sur la marge du retour on commence à récupérer un peu peut-être pas forcément trop pouilleux d'autres évidemment vous voyez que il y a des des contagions d'état qui vont venir ensuite ramasser les corps du coup vous dirigez vers la troisième zone donc là vous avancez vous voyez que il y a beaucoup de morts quelques attaques avec des animaux mais beaucoup de morts par l'âme lancez-moi un petit jet d'art de la guerre art de la guerre plus perception 29 c'est pas mal la plupart sont morts dans des embuscades ils avançaient pouf attaque dans le dos attaque de côté la bonne vieille guerre il y a des familles mais par contre il n'y a pas beaucoup de morts oh putain ils sont mauvais voilà ok il n'y a pas beaucoup de morts de banjine mais du coup tu as l'impression en fait qu'ils se sont fait avoir comme des bleus non mais tu sais ils se sont peut-être pris un sort un petit peu dans l'idée comme on a eu dans le brouillard et du coup ils se sont retournés les uns contre les autres non je pense pas moi je pense plutôt que les mecs ils sont passés en mode guérilla et que du coup tu as 5 connards qui apparaissent sur un toit avec des arbelettes ou des arcs et puis ils font feu 2-3 fois puis ils se cassent tu vois oui il y a des gens qui ont été abattus par les flèches oui clairement pour moi c'est plus ils ont été tués par les flèches ouais mais t'as des mecs qui tombent des toits tout d'un coup toi t'es un petit paquet de 5 gus t'as une dizaine de gars qui tombent des toits t'en as 4 qui sont tombés avant que le 5ème et compris ce qu'il s'est passé ouais c'est facile s'ils sont en mode on est des samouraï on est trop fort vous vous êtes des pécores et du coup ils font gaffe à rien oui ça arrive je pense que je pense que c'est une connerie comme ça tu vois ouais vous avancez vous fouillez un petit peu et vous trouvez je peux fouiller en fait je peux voir un samouraï puis voir un petit peu plus de manière plus précise en fait ces blessures s'il y a que tu veux bien sûr alors tu cherches quoi exactement bah voir en fait si en fait normalement les yubanjin ils utilisent pas des sabres de samouraï on est d'accord donc tu veux savoir quel type de blessure c'est tu vas me faire un jet de médecine puis je perception c'est pas un lupus c'est pas un lupus tu sais qu'il y a un épisode où c'est un lupus et quand ils s'en rendent compte ils sont sur le cul ouais mais c'est pas un vrai lupus en fait alors le mec il a le lupus de son frère jumeau qui l'a absorbé ok donc du coup bon il y a beaucoup de corps t'arrives pas à déterminer mais il y en avait un ou deux ouais clairement ce sont des lames rokugani qui ont buté ces types là d'accord après je veux dire tu n'es pas un chef militaire c'est peut-être tu sais que dans le feu de la bataille il y a des gens qui se plaisent ils se sont peut-être doupés bah voilà tu sais je frappe comme un bonnet hop il y a Georges qui passe ah désolé Georges je t'ai mis attaqué de toute façon c'est des clans mixtes non ? oui ouais il suffit en plus qu'il y ait une bonne vie que règle de merde ça aurait été des kakitas on se serait posé la question là ça va ouais ok donc rien d'anormal véritablement ok du coup vous avancez un peu en fait il n'y a pas de brûlé ou des choses comme ça tu n'as pas l'impression que non d'accord en fait on est encore la nuit ou bien on commence à être l'eau vous avez attaqué au début de la nuit donc là vous êtes le midi passé vous n'avez pas eu le temps de bouffer mais d'accord on est quand même la journée oui et puis il y a un magnifique feu au niveau de la la tour enfin la montagne qui est en train de cramer donc avec l'air bien vous êtes le quartier qui est le plus en feu le feu se propage c'est excessivement étonnant quand on sait qui est venu s'occuper de ce quartier mais on pense qu'il n'a pas de voix qu'ils achètent qu'ils fument alors moi je donne mes ordres tout le monde enfin en gros t'as les groupes les soldats du milieu surveillent l'étoile les soldats d'extérieur surveillent les arrivées par les par les rues adjacentes et les maisons on avance paquet le groupe le minimum acceptable c'est 50 ok on va vous avancer à même moment il y a deux ruelles qui séparent une à droite une à gauche réflexion intense d'art de la guerre qu'est-ce qui est le plus efficace j'allais sortir la phrase de Gandalf en disant je ne me rappelle pas de cet endroit en même temps c'est plutôt rassurant bref tu choisis celui que te conseille de l'art de la guerre tu crois à gauche que tu envoies une troupe de l'autre côté ou tu donc on se retrouve en fait devant deux portes non vous avez un chemin en fourche en fourche ils vont en gros c'est des chemins qui vont tout droit où ça a l'air signeux derrière il y a un virage après une trentaine quarantaine de mètres de manière générale en fait ils ressemblent tous les deux au même oui c'est des rues alors est-ce qu'il y a un des deux chemins où il y a plus de cadavres non pas de précision plus que ça non il y a des cadavres un peu partout mais bon il n'y a pas un qui te sert tu dises gauche parce que d'après vue en militaire ce serait là que tu serais allé si tu devais faire un choix qui a l'air plus stratégique est-ce qu'il y a un panneau qui indique la direction des rues bien sûr tu parles Yobanjin non mais est-ce qu'il y a des panneaux le cadavre de Kakita est là tu parles Yobanjin je parle je parle je parle pas je télépathie non mais j'en sais rien sur les petits panneaux il peut y avoir quelquefois des petits dessins bref non mais on s'en fout on va à gauche par contre on prend tout le monde ok donc vous allez à gauche à moins que Togashi décide que c'est mais moi pour moi j'aurais tâté un peu le terrain mais si t'es en train de partir à gauche je vais suivre ouais non mais moi aussi parce que je veux pas être tout seul mais donc du coup vous arrivez dans une petite placette le combat a l'air d'avoir été âpre il y a énormément de corps par terre et à un moment vous voyez une sorte de petit cercle un peu vide et vous voyez Kakita qui est allongé tout seul par terre est-ce qu'il est encore vivant ? ça a pas l'air donc Kakita Genjo c'est ça ? c'est ça dans un petit cercle ? oui cercle où il y a plein de corps autour de lui ah il a fait un cercle de cadavres ils ont été défoncés comment ? un petit jet de Persephone plus Kenjins il a dû se mettre en centre il a dû en abattre un par tour je pense ouais alors Perception Kenjutsu évidemment il y a quelques animaux vous avez rencontré aussi quelques animaux morts un peu partout même sur la place 32 bravo donc tu peux voir qu'il y a eu des attaques de Yobanjin etc alors qu'il y a le combat mais clairement il y a plus l'impression d'avoir exécuté les gardes impériaux donc de de sa légion vu le combat et comment ça te paraît au niveau du combat et les mecs qui sont morts c'est comme si c'était lui qui les avait tués tu vois comme s'il était encerclé par des mecs qui s'est battu et du coup paf tchac je te tranche paf je te tranche mais du coup les mecs qui sont morts c'était pas des et ils ont été exécutés dans le dos non 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 ils ont pas été exécutés dans le dos c'est comme je te disais il devait y avoir une magie ou je sais pas quoi des sortes de Shugenjav Yobanjin c'est comme si c'était lui qui les avait exécutés oui non je suis d'accord mais est-ce que eux enfin moi ma question c'est plus est-ce que eux ont donné l'impression de s'être défendus après et d'avoir combattu contre lui alors si tu regardes ils ont l'air d'être tourné vers lui donc oui ils ont l'air d'être battus après pacifiquement ou pas ça tu sais pas alors tu te bats rarement pacifiquement en fait soyons honnêtes donc du coup en tout cas oui il est l'air d'être battu contre des hommes qui portent une forme impériale ok après enfin ça a une magie il y a des chances que lui a plus de chance d'avoir résisté que ses hommes de main quoi ah c'est ça le truc en fait enfin oui oui et non ça dépend elle s'inquière plus t'es au niveau je suis d'accord lui a peut-être mieux résisté en fait mais en fin de compte les autres en fait l'ont pris en fait pour je sais pas qui et du coup ils l'ont attaqué et puis tout simplement il s'est défendu en fait malheureusement c'est ça c'est exactement ça et du coup du coup en fin de compte si ça s'est passé il y a de fortes chances qu'il s'est peut-être fait si beaucoup lui-même non il a pas fait si beaucoup il est mort au combat non non il se serait pas fait si beaucoup parce qu'il a tué des gens qui se sont déshonorés donc il aurait pas eu à faire si beaucoup je pense à moins qu'il là dedans il y ait son frère sa soeur ou je sais pas qui de très personnel mais voilà bon bah ok ils se sont entretués ils sont tous morts ok félicitations euh ben alors euh moi je donne l'ordre tu vas comprendre du grade moi je donne l'ordre qu'on récupère en fait c'est un cercle qui a été tracé en fait par un sabre ou bien c'est un cercle tout simplement par des tas de cadavres c'est un cercle de cadavres tu sens qu'il a affronté plusieurs vagues de mecs d'accord c'est pas un cercle qui les a massacrés alors là dans ce cas là il faut quoi il faut ramener juste le daisho ou il faut ramener tout le cadavre avec le daisho normalement c'est sale de toucher un corps après certains corps vraiment uniques on va dire que on va dire que tu as pris par certains endroits normalement tu fais venir des états qui transportent des lieux on va dire propres après il y a toujours des gens qui disent dans certaines légions quand c'est des frères d'armes le mec l'a transporté officiellement il a dit qu'il pensait qu'il était toujours en vie même s'il sait qu'il est mort dans ses bras tu vois après beaucoup de gens très très honorables et qu'ils veulent surtout pas toucher donc vraiment extrémistes là dessus eux ne prendraient que le daisho dans l'idée on va laisser un homme ou deux sur place le temps que des états viennent le récupérer dans l'idée on va déjà sécuriser un petit peu juste la zone ouais on sécurise la zone et puis je vais aller je vais aller voir en fait le Kakita la zone était quand même défoncée je veux dire qu'il y a eu des explosions dans le sens et des immeubles sont enfin les maisons sont détruites en feu on n'est pas on n'est pas on n'est pas à la barrique d'une petite surprise ouais là pour le coup je pense qu'on va laisser une bonne cinquantaine d'hommes avec obligation enfin avec ordre de tenir la zone et on va aller vite chercher enfin ramener le daisho et chercher des gens pour faire le nettoyage slash slash récupération des cadavres ok on est sûr et certain qu'il est mort bah ça dépend tu veux mettre ta main dans la tête et essayer de faire bleu que tu es pas mort non mais c'est à dire que je peux m'approcher et puis voir ah bah oui bien sûr tu peux faire tout chaud tu peux même abuser de son cadavre si les gens te regardent fais toi plaisir mais tu veux est-ce que d'avoir un accident daisho par contre je te prends voilà hein hein ton honneur je vais avoir non mais c'était c'est juste pour voir contrôler en fait il est bien mort quoi et puis pas qu'ils étaient juste en train d'agoniser et puis dire ah mais depuis le début en fait avec la mao c'est toi qui les ranime depuis le début enfoiré voilà ok bon bah du coup quelque part en necromantien c'est juste un médecin qui abandonne pas quoi c'est joli comme expression c'est la fois que je la ressens c'est pas complètement faux c'est pas complètement faux donc je disais on va bah voilà donc on rentre au camp on va chercher les gens on ramène le déchaud sur le chemin au moment de l'intersection est-ce que vous allez voir le dernier le dernier carré qui reste ça me rend curieux le dernier carré qui reste le dernier carré du quartier qui reste qui vous avez pas visité alors j'envoie 10 hommes avec le enfin je veux oui on y va non je pense qu'on va non je disais je voulais dire j'envoie 10 hommes avec le taïcho en fait d'accord ok bah il rentre à la base pour en ordre de le ramener à Ikomakaé ok et de dire ce qui s'est passé de dire qu'on a besoin de machin et que nous on va explorer une dernière zone je vais pas ramasser les déchauds de tout le monde ça va on va là t'as besoin d'une roulette c'est bon c'est bon quoi tu peux faire c'est pas compliqué en plus ton personnage peut penser à le donner à Doji Ito ouais voilà ou à Doji Ito non l'idée c'était surtout que tu puisses le ramener à la générale que tu connais bien et qui tu peux facilement parler tu vois en fait oui bah en même temps elle va elle va faire la fête un gru qui est mort bon ouais en tant que général elle est un peu responsable de la mort de ces gens c'est un général lion tu crois pas qu'elle a fait exprès va pas spoiler non plus bon je vous envoie dans une mort certaine ça vous permettrait de vous courir de gloire courage bon bah le dernier petit carré on va voir le dernier carré le dernier carré en fait c'est le chemin qu'il y avait normalement sur la droite voilà bah vous continuez vous voyez que toujours la bataille a été âpre etc et puis à un moment vous voyez une sorte de petit bastion vous avez cru voir des ombres à l'intérieur de ce petit bastion alors quand je dis bastion c'est une sorte de petite maison un petit temple pas exactement qui se trouve un peu plus excentré un peu plus seul sûrement un temple dans une petite placette et vous avez vu des ombres bouger et il a l'air barré en plus ils n'ont même pas bien fait leur boulot donc donc dans l'idée on se retrouve en fait avec une petite maison qui ressemble peut-être plus en fait à une grosse pierre tombale dans l'idée peut-être à Mosley vous connaissez pas l'architecture locale donc ouais dans l'idée un truc un peu comme ça qui avec une où il y aurait des ombres qui tournent autour bah vous avez cru l'impression un de vos hommes me dit j'ai cru voir un truc bouger à l'intérieur et clairement vous voyez à l'intérieur oui à l'intérieur et clairement vous voyez que les trucs ont été renforcés la porte semble avoir été renforcée peut-être les interstices un peu bloqués etc mais de l'intérieur d'accord du coup vu qu'il a vu à l'intérieur c'est ouvert c'est quoi ? c'est ouvert voilà qui ne me plaît pas beaucoup voilà qui ne me plaît pas du tout qu'est-ce que moi je ressens la plénitude la plénitude la vacuité bah ce que tu ressens je veux dire t'es avec une cinquantaine ou une quarantaine de bouchies aguerries un yojimbo professionnel ça va t'es plutôt non bah je sais pas j'essaye de voir en fait simplement est-ce que moi je suis pas il est une mauvaise idée d'aller par là ou bien c'est à toi c'est un peu un joueur de ressentir ouais c'est à toi ça parce que t'as un moine togeshi pour moi le moine togeshi c'est pas de rien c'est pas de mieux de te répondre quoi c'est à toi tu peux juger la situation déjà t'as peur de rien pour moi donc oui oui je vois d'accord ok ouais bah écoute moi j'ai pas peur de rien mais j'ai confiance dans le fait qu'on est des gros bourrins du coup je m'approche et je j'appelle les gens qui sont à l'intérieur tu leur dis quoi je leur dis que si que s'ils se rendent pacifiquement enfin que notre but est de et d'éliminer toute menace combattante et s'ils se rendent pacifiquement ils ne risquent rien alors tu vois ça commence à à à à à à et il dit vous êtes bah y'êtes sous-hero de la 13ème légion tout à fait c'est chetaille alors là tu vois que les portes commencent à s'ouvrir et tu vois les les hommes de la légion de Kakita une trentaine d'hommes qui commencent à sortir un peu imporés et toujours en regardant sur les côtés etc mais tu sens un soulagement de vous voir quand même clairement oh oh je vais tellement les insulter ceux là oh la la oh 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 hmm soldat pouvez-vous nous expliquer ce qu'il s'est passé allez bonne c'est vrai oh voilà donc là il baisse la tête et il dit nous nous sommes mis en retraite dans cette zone fortifiée car nous avons perdu énormément de nos camarades une sorte de fantômes nous attaquer ou certains de nos camarades nous attaquer nous n'étions plus sûrs de savoir qu'est-ce qui se passait c'est un sortilège nous ne savons pas du coup on a pris tout notre courage et nous sommes barricadés dans cette position afin de pouvoir être sûrs de la situation donc combien 30 un peu moins d'une trentaine sérieusement donc du coup en fait ce soir c'est beaucoup géant une baraque normale de Yobandji de Yobandji parce que c'est une baraque normale c'est plus un temple ah c'est plus un temple ils se sont dit ah c'était mieux d'aller dans ce temple je sais pas c'est un truc en pierre il y a du feu un peu partout t'as des maisons en bois et en torchis ouais la pierre c'est mieux ouais la pierre c'est mieux ouais je suis d'accord ok ok quelque part c'est pas complètement stupide sur le papier clairement d'un point de vue art de la guerre c'était la meilleure position si vous voulez vous planquer c'est sûr si tu veux te barricader c'est mieux dans la baraque en pierre que dans la baraque en bois ou bien en paille il suffit de souffler dessus pour la paille et puis de trembler un petit peu pour la maison en bois et puis on connait l'histoire voilà exactement bon dieu fort bien moi je veux bien je veux bien rentrer en fait dans prudemment je veux bien rentrer en fait dans à l'intérieur de ce domaine bon tu rentres tu vois que ça avait l'air d'un temple un petit peu ou un truc païen il y a quelques samouraïs morts d'accord eux ils étaient sûrement déjà blessés d'accord enfin ça il faudrait que tu fasses un jet de médecine pour déterminer ça ouais je peux aller voir vas-y les autres soldats te demandent à pouvoir retourner on va dire à l'arrière afin qu'ils puissent se soigner à yon il y a le sur-héros hum il n'y a pas de gradé parmi eux je vais vous demander d'attendre que je bouge et que nous fassions déplacement ensemble d'accord bonne initiative de toute façon t'attaches pas trop à ceux-là ils vont se verser beaucoup ce soir oh je m'attache pas du tout je crois pas les mecs ils ont abandonné leur chef pour se planquer dans une barrage le type il est mort 20 mètres plus loin dans une ruelle quand même c'est abusé et lorsque vous êtes venu vous réfugier ici pouvez-vous me dire où était votre taïsai notre taïsai était parti par la gauche il nous a donné l'ordre avec son choui enfin un des choui nous a accompagné et nous sommes allés faire cette zone-là avec lui nous étions à peu près 150 où se trouve ce choui tu vois qu'il regarde ici nous alors là dans la place il te le montre il s'incline devant lui il a été mort sur la place attaqué par une bestiole ou tu sais pas tu sais pas trop il faudrait que tu fasses un jet de médecine pour déterminer ce qu'il a attaqué c'est peut-être eux qui l'ont tué alors du coup c'est ton jet de médecine 12 tu peux pas savoir exactement ce qu'ils a tué en tout cas oui ils ont pris des coups de combat donc voilà après est-ce que la mort la personne a agonisé ou est-ce qu'elle a été tuée dans la pièce tu sais pas ouais ok est-ce que moi ça serait plus la situation dans laquelle il est mort en fait est-ce que ça donne l'impression qu'il a été poignardé dans le dos est-ce que un peu demandé on peut demander au kakita qui est à l'extérieur ouais moi je parle du chouï bah tu me fais ton jet de médecine je vais pas médecine alors Ken tu peux avoir deux points de vide je crame deux points de vide pour avoir deux points c'est pour avoir le truc plus un point la compétence c'est un point ouais vas-y ouais alors là tu peux me faire un jet de perception puisque c'est comment tu hop perception 26 il a pas été égorgé mais par contre tu vois des traces de piqûres au niveau de la base de la nuque enfin que je dis piqûres tu sais des petits points comme un moustique ou des choses comme ça ouais ou une aiguille empoisonnée ça marche bien aussi ok fort bien je leur dis d'embarquer de prendre leur chouille avec eux on rentre au camp d'accord ok il y en a quelques-uns qui vont pour le prendre d'autres sont réticents à porter un cadavre bah écoute ils ont pas eu suffisamment d'honneur pour le protéger ils en auront suffisamment pour le porter il y en a quelques-uns qui ont pas de soucis à le faire moi je veux bien fouiller la pièce bah tu fouilles je te dis lance-moi un jet de fouille donc perception plus investigation spécialité fouille oui enquête c'est pas là peu de gens ont enquête ici ouais soyons honnêtes peu de gens et bah oui mais l'autre vous êtes des combattants ça va être la guerre bah ça a été c'était la guerre du coup bah du coup tu fouilles bien tu 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 vas découvrir en fait une alors tu vas découvrir des objets rituels magiques etc et tu vas découvrir aussi quelques produits laissés dans un coin un peu détruit qui te ressemble à des produits peut-être d'empoisonnement et d'autres de fumigène ou des choses comme ça et peut-être une matière que tu connais pas un peu bizarre bien petit grain noir ok donc c'est du poivot café c'est ça donc c'est louche quelque chose qui pourrait s'apparenter à un poison quelque chose qui pourrait être utilisé comme fumigène et puis un autre truc que je ne connais pas est-ce que tu approches une flamme dessus ? juste pour savoir en fait ça ressemble à de la poudre ou bien c'est un liquide ? non ça ressemble plus à de la poudre et des petits granulés d'accord ok on dirait la poudre à canon ah ton personnage je ne le sais pas mais oui ça pourrait être ça oui c'est à dire que le meilleur celui qui pourrait le mieux répondre à cette question c'est il est cahier il n'est pas encore mort lui ? non il n'est pas mort oui il n'est pas mort il nous suit à certain niveau incroyable ouais dingue mais vrai t'inquiète que Yorimoto elle pourrait te répondre je pense en l'absolu je peux transporter tout ça c'est des restes donc oui tu peux les transporter mais tu n'as pas de quoi fabriquer quelque chose avec oui le but n'était pas de fabriquer en fait tu penses plus que ça a été détruit mais que c'était mal détruit ou c'était un peu bizarre ou quelque chose l'a écrasé le but ce serait de l'analyser plus profondément où are you elle avait un rendez-vous avec la mort vas-y tu peux je peux analyser plus profondément déjà c'est peut-être pas le moment en fait tu peux t'embarquer avec toi c'est vrai que c'est peut-être pas le moment mais ok je prends ces produits illicites planque-le dans ta tente je suis sûr ça risque rien je vais le faire je vais pas les prendre comme ça je vais les prendre prudemment dans un torchon un truc comme ça il y a pas de soucis il s'est séparé en fait bah ouais je compte bien t'as fait trois petits sacoches pas étonné que je connais pas trop non il y a pas de soucis ok vous décidez du coup de revenir ou qu'est-ce que vous tue de commande ouais on revient avec quand ok donc bah donc tout le monde on rejoint la formation que j'avais redonnée au passage on jette un coup d'oeil si les gars sont toujours vivants dans l'autre rue tu as comment il s'appelle vers la ouais ils sont toujours vivants quand tu retournes vers le centre tu il y a la cinquième légion celle de Yoko Reiki qui arrive avec ses troupes qui dit que sur ordre de la générale il vient il vient occuper le quartier enfin que bah le quartier voilà il y a eu comme rapport je le préviens de toute façon c'est un taïsai donc je le préviens d'où se trouve le cadavre de son collègue il va faire en sorte d'être récupéré et être inhumé de façon honorable je lui ai dit que j'ai déjà envoyé plusieurs de mes hommes avec son daisho afin de le ramener au campement d'accord en attendant de pouvoir moi venir faire ses rapports justement de la présence j'ai eu que le rapport des Awatoga est-ce que vous avez d'autres choses que vous devez m'indiquer avant que j'envoie mes troupes sécuriser le quartier visiblement il y a eu des attaques venant de tous les côtés et voire des attaques magiques qui ont été lancées sur les soldats il semblerait qu'une ombre les ait attaqués enfin ils ont indiqué avoir été attaqués par une ombre voire s'être retrouvés à se battre contre des fantômes ou ce genre de choses je pense qu'il y a peut-être une magie ça peut être un poison ça peut être un poison ça peut être de la fumée et puis des trucs comme ça et puis tout à coup ils pensent que c'est plus des fantômes nous n'avons pas plus creusé plus profond mais il y a quelques fois la peur ça peut créer d'immunage je vous remercie Shui Shibayatsu Hiro je vais prévenir mes hommes et nous traquerons ces criminels et nous nous rendrons justice à notre à nos camarades disparus on est devant Isawa Toka Sujik non vous êtes devant Yogo Yogo Rai la réputation que les Yogo sont censés trahir de leur proche avec tout le monde c'est le ceux qui connaissent le clan du coup est-ce que nos persos peuvent être méfiants à cause de ça bah méfiants je veux dire c'est un phoenix c'est bon j'ai vu Saga je suis méfiant c'est pas lui qui chargeait des interrogatoires bah après techniquement il t'aime pas je pense donc ça va il va pas te trahir je vais venir vers lui bien sûr il est très souriant d'ailleurs son masque il est très poli très sève ouais mais alors derrière le masque on le voit pas forcément tu sais il y a un masque pour ça je vais lui je vais lui montrer en fait ce que j'ai découvert en lui racontant du coup j'ai découvert ceci en fait dans là où les les Kakitas et tout étaient qui sont barricadés et tout ça va simplement savoir en fait ce qu'il en pense en fait ouais il regarde il dit à première vue tu lui dis ça devant tout le monde ou tu lui parles non c'était plus en privé en fait d'accord il te répond il n'y connait rien mais que il semblerait que la première poudre serait un un hallucinogène c'est à dire un poison qui rend un peu hallucinogène ou fatigue des deux plantes proches l'autre c'est un fumigène qui a créé de la fumée et le troisième c'est une poudre qui crée une sorte d'explosion mais ça c'est d'après les livres lui il ne connait rien évidemment d'accord donc en fait pour lui le poison ce serait pour vraiment du coup empoisonner fatiguer etc de la poudre canon et puis vraiment en effet un fumigène de manière très nette il te demande où tu as trouvé ça je vais le raconter ah ok il t'explique qu'évidemment ce genre de produit est illicite au sein de l'empire et toute personne surprise avec ses produits elle a intérêt à avoir une très très bonne raison de posséder s'il ne veut pas être exécuté sur le chiant mais je vous dis ça en conseil d'amis je sais que dans vos montagnes vous n'avez pas forcément l'usage de certaines cours mais si je peux vous prévenir voilà mais je peux les garder pour vous je lui réponds tout simplement que je comprends tout à fait et je suis tout à fait conscient le but était justement de pouvoir analyser la situation étant donné vu ce que j'ai trouvé et puis en savoir plus sur notre ennemi afin de mieux le combattre si ces produits sont utilisés par l'ennemi autant que nous sachions de quoi il s'agit mais faites attention à qui vous donnez cette information car cela peut peut-être aussi créer de la suspicion parmi les troupes le poison a toujours tendance à ne pas égayer les repas de troupes je comprends tout à fait vous pensez à quelqu'un en particulier vous savez dans mon clan on a toujours tendance à suspecter tout le monde on se demande pourquoi que faisiez-vous Togeshisama ? de quoi ? que faisiez-vous avant que de trouver ces produits j'accompagne tout simplement donc vous vous trouviez dans une zone où il y a eu des samouraïs assassinés et vous êtes la seule personne qui est repartie de la zone avec du poison dans ses poches je connais nombre de courtisans qui sauraient malheureusement vous faire une réputation nous avons découvert sur les cadavres à notre arrivée que les cadavres ont été que certains cadavres auraient pu être subir certaines hallucinations et tout le but est bien entendu de trouver des réponses j'espère que vous les trouverez puisque l'ordre de la générale est de brûler tous les corps je cherche pas avec lui il va t'en remettre plein en dedans je suis d'accord vu votre expertise vous m'avez proposé que vous gardiez ces éléments je serais une tombe si vous puissiez si vous pouvez approfondir les recherches afin que que cela puisse être utile à l'Empire l'Empire vous sera sûrement très reconnaître j'espère de tout qu'il déteste la Légion je suis je reste humble dans mon action mais sachez que je serre l'Empire de tout mon coeur et je suis un fervent défenseur de l'Empire j'espère que ces quelques propos que je vous ai dit seront restés entre nous et que vous saurez le moment opportun me rendre l'appareil il essaie de m'entuber il essaie pas du tout de t'entuber tu lui as demandé un truc il t'a donné une information que peu de gens pouvaient te donner et il te demande jusqu'au jour il a besoin d'un problème d'un problème il joue le scorpion il joue le scorpion je suis tout à fait d'accord il fallait pas lui demander quelque chose le piège ce serait de croire que il demande un truc d'un donnant personnel alors que c'est pas le cas ah non il va se violer clairement il va se violer de toute façon t'as posé la question fallait pas si t'as un peu d'honneur après tu vas pas faire n'importe quoi s'il te demandait d'exécuter quelqu'un tu le feras pas mais je veux dire s'il te dit écoutez j'ai besoin d'un rendez-vous dans un monastère est-ce que vous pourriez m'introduire voilà ça peut être juste ça si deux semaines après de mon affaire il s'est fait raser à la pronche voilà ça c'est là clairement si tu l'envoies chier selon ton niveau d'honneur tu en perds je vais dire ça comme ça si si l'empire en dépend de votre chemin vers la vers la lumière en dépend je serai ravi de vous aider afin de vous guider vers ce chemin là le mysticisme des moines togashi va surprendre énormément de courtisons à la cour mais sachez que mon clan ne fait que servir à l'empire comme le vôtre n'est-ce pas nous sommes donc nous sommes donc tout à fait sur la même ou nous sommes entre gens d'un même monde partageons des mêmes valeurs n'est-ce pas non mais fuis fuis en fait fuis il va t'en mettre deux encore fuis c'est exact en tout cas je vous remercie de votre expertise et votre mobilité je m'en vais rejoindre ma légion à présent j'ai hâte de notre prochaine rencontre togashi sama au revoir voilà un petit yugo ça repart du coup bon vous revenez il n'y a pas de soucis un petit kakita alors ikoma donc ikoma je suis en train d'être soigné avec la générale la générale du coup je veux dire te demande bon t'es un peu remis t'es vous allez tu rentres avec elle puis quelques officiers aussi dans la on va dire le palais propre de l'an ouais tu veux voilà la grande salle du trône une petite musique de fond libéré des livrets non voilà et là donc il y a des personnes qui sont on va dire il y a des gardes qui sont déjà à l'intérieur qu'il y a sur la zone de sécurité pas de soucis et tu vas vers le trône et là tu vois une personne qui a été allongée en fait qui est morte et à côté une autre personne un peu plus vieux la soixantaine dans l'idée qui donc est on va dire grand bien bien ça tèche tous le sol on va dire tellement qu'il s'est courbé devant vos magnificences d'accord mais c'est un yododai oui c'est un yobanjin un yobanjin bon de toute façon moi je suis présent mais je vais faire le canard parce que je suppose que c'est normal voilà c'est un truc quand le canard c'est pas banal le canard qui fait le canard donc la personne se relève un petit moment et dit notre ville est heureux de recevoir ses libérateurs ça lèche le cul je découpe en deux la générale tourne autour de lui tourne autour du corps et que s'est-il passé oh notre cher maître a été lâchement assassiné par son échasse en gros son serviteur personnel c'est quoi le terme qu'il a utilisé bon moi c'est moi qui l'utilise c'est échasson le mec qui sert la coupe qui sort l'eau ouais c'est son serviteur on va dire nourriture l'a assassiné pendant le siège de la bataille mais le mec qui est mort c'est le mec qui avait comme bras droit une rocugani qui est habillé en blanc non pas du tout ça c'était le maître de la ville qui est mort d'accord et il est où ce mec là là bah pose la question bah je je peux pas couper la générale mais voilà bon bah la générale si tu veux t'es tout seul quasiment avec elle je veux dire t'es co t'es à côté d'elle je veux dire vous êtes co-dirigeant tu sens que tu peux te permettre de parler elle est pas elle est pas en mode je veux dire clairement il n'y a pas plus haut gradé que vous deux dans la pièce à part les autres c'est des soldats donc et où est cette chanson maintenant oh il a je crois qu'il s'est enfui mais il a dû il a dû être exécuté sûrement par vos troupes je te doute que qu'un homme aussi vide ait pu survivre ça c'est cool il parle de rocugani le mec bah à mon avis il manque un arracheur dedans mais mais de le faire en rocugani au moins ça c'est cool il a des défauts et de l'engage mais je trouve l'arme oui à planter dans son dos bien bien propre d'accord et la main du monsieur elle est pas elle est pas attachée de sang non pas du tout non il a les mains un peu frais là bien que désire faire votre votre sainteté oui votre sainteté concernant la ville peut-être que proposer mes modestes services dans sa gestion comme j'aime je suis intéressé par la réponse de la générale la générale le regarde il le regarde et dit vous rejoindrez le corps des prisonniers jusqu'à ce que je décide de votre ajustement peut-être que vous me servirez de relation en tant que conseiller principal afin d'éviter toute remontrance de la population vous semblez enclin à suivre les voies raisonnables de l'empire je présume mais certainement seigneur nous avons hâte d'être inculqués de la descendance des des camis où avez-vous appris notre religion notre langue oh il est il est d'usage dans certaines contrées dans le sud par exemple que des troupes de notre race évidemment font des incursions sur vos territoires dans les terres du clan du dragon je crois ou licorne je ne sais pas exactement et parfois il y a des prisonniers qui sont remontés et quelques-uns donc ont dû apprendre la langue qui se transmet un petit peu qui nous aide de temps en temps à communiquer aussi pour le commerce parfois nous commerçons aussi avec ces tribus enfin ces tribus c'est bien c'est que là il est en train de dire que le clan du dragon et le clan de la licorne font des trucs légaux mais c'est génial il parle même du clan du phoenix un peu oui ça on s'en doutait un peu donc voilà il t'explique c'est comme ça qu'il a appris un peu à parler la langue qui est très très peu parlé si ce n'est par quelques commerçants et encore très mal avez-vous des prisonniers où est-ce que votre royaume possède des prisonniers de notre empire oh pas que je sache je crois que la dernière personne que j'ai vue de Rokugan était une femme je crois qui poursuivait le général qui est accompagné hop le général Ming c'est un chef parbare des tribus du sud on va vous rencontrer brièvement oui j'ai voulu dire qu'une partie de vos effectifs lui avait même ravi sa bannière lui a d'ailleurs fait fort remarquer lors de sa présence en ville ouais je voguer face mais bon qu'il sourit quand même et du coup Matsusama je vous écoute je leur donne à ce qu'ils soient ramenés avec les prisonniers en fait il y va il suit et après Matsusama quelles sont vos directives je vais nous allons d'abord occuper la ville organiser les bûchers funéraires pour nos compagnons disparus envoyer une estafette dans le sud pour prévenir notre avancée et notre victoire comme quoi le lion rugit et l'ennemi s'effondre nous allons ensuite préparer la campagne vers le nord car il reste encore des territoires au nord qui pourraient se soumettre enfin qui pourraient se révolter et je n'aime pas ça et j'aimerais avoir des nouvelles aussi des cavaleries afin d'être sûr de savoir que ce Ming ne risque pas de briser nos ravitaillements je ordonne à votre légion d'occuper le quartier de la caserne ainsi que la gestion du palais sur sécurité évidemment et du quartier appareil enfin le quartier on va dire résidentiel prenant que nous préparons la suite de la campagne chaque légion sera affiliée à un quartier je reste allons-nous restaurer tu vois qu'il a limite elle te prend pas dans les bras mais le côté épaule tu sais que potentiellement elle déjà c'est la daimyo du champion du clan Matsu et potentiellement elle fait partie des potentiels pour être celle qui va diriger le clan du lion là son retour c'est quasiment assuré le chef à codo elle n'a pas de descendance c'est elle à la fin à la trentaine passée clairement c'est baby et là c'est sa copain oui mais alors tu vois si là maintenant tu peux lui donner elle pourrait t'appeler juste elle pourrait juste t'appeler Kae ça serait pas impoli tu vois ouais en privé tu pourrais l'appeler vu que tu as sauvé la vie etc pas son prénom c'est possible je vois très bien je vois très bien de toute façon avec l'autre Matsu on va on va fêter la victoire je pense moi en gros enfin à moins que scène a joué mais en gros comme elle m'a donné trois quartiers à surveiller le palais le quartier la caserne la caserne du coup je mettrai je mettrai deux gittos dans le palais avec des hommes à lui enfin des hommes pour c'est celui qui aurait la responsabilité de ça la caserne ça va être Ida et du coup le quartier noble le quartier noble n'est pas très très grand ouais on peut faire les deux c'est pas le souci moi je pensais en fait le faire moi parce que je pensais que c'était plutôt plutôt en liaison entre les deux sort d'être voilà ouais ouais c'est bon alors Ida alors pendant que tu fais tes tours de l'inspection et de la gestion il y a beaucoup d'hommes qui t'ont rapporté des choses alors clairement tu as toute une population noble qui ont été ravis de te rencontrer en tant que grand vainqueur et tu leur as parlé en Yobanji parce qu'eux ne parlent pas ta langue à part un qui bargouine deux trois mots et encore du coup ils t'ont beaucoup parlé en te disant qu'ils étaient très heureux de voir le nouveau dirigeant le nouveau M4 de la ville et qu'ils sont prêts évidemment à te à subvenir aux besoins de la conquête et ils seront heureux d'appartenir à un de l'élite de la nouvelle élite que va imposer Rokugan voilà donc ça c'est un peu clairement et ils t'offrent tous des cadeaux de façon que tu veux donc regarde ton passage je veux dire tes mecs à la fin ils ont porté des cadeaux puis du pognon ah ouais du beaucoup là je veux dire j'ai un peu pillé voilà je prends mais je considère en fait que c'est des cadeaux pour la générale parce qu'ils ont parlé de l'homme fort machin bigul donc pour moi c'est une référence à notre générale ouais mais pour eux c'est toi qui se présente ouais mais auquel cas ouais mais auquel cas je leur précise que c'est pas mal que mon supérieur enfin notre grand général sera ravi de recevoir ces cadeaux de votre part après t'as quelques-uns qui t'ont dit vous savez général général ça peut être très bien comme vous comme ça pourrait être notre SA ça pourrait être juste la 13ème légion qu'en profite je veux dire techniquement ce serait pas faux du coup tu récupères pas mal de pognon on fera les comptes plus tard si tu les gardes tu continues on te dit que dans la caserne vous avez des locaux magnifiques mais clairement vous avez vu pas mal de monde etc il y avait quelques prisonniers mais bon vous ne les avez pas libérés quand tu as posé la question on t'a dit que c'était des prisonniers de droit commun voleurs des choses comme ça dans la caserne dans la caserne il y avait une petite prison ça fait un peu c'est curieux mais bon non non ça arrive très souvent tu sais qui va aller peut-être à une prison c'est pas énorme par contre on t'a dit qu'on a découvert des choses beaucoup plus basses en fait que les 2-3 pélos qui étaient machin quand on a descendu au fin fond du donjon on a découvert deux choses enfin je résume on a découvert une salle un peu spéciale et sous le palais on a découvert une immense salle au trésor plein de pognon et un immense trône qui fait pas du tout yo belgine en or et une petite boîte ouverte avec une clé en bronze alors il y en a un qui tu sens qu'il a menti qu'un t'a dit qu'elle était ouverte tu as levé les yeux il t'a dit ok je l'ai ouverte mais j'ai failli tomber tu sens que la tentation était trop forte il a ouvert le coffre par contre ils ont pas pillé mais il a voulu regarder il a dit c'est une clé un peu stylisée il te la montre voilà et il y en a un autre donc bah tiens Teiru Teiru c'est quelle famille déjà Utaku Teiru qui t'a dit qu'ils ont trouvé une porte hyper badass tout en bas ils ont pas arrivé à l'ouvrir bon bah essayons éventuellement avec la clé ouais bah comme par hasard c'est la clé qui va tu fais quelque chose avant d'ouvrir ou tu vous directes comme ça bah j'ouvre je suis pas spécifiquement mystique sur les bords donc il y a une clé porte ou la clé et puis voilà de toute façon on va charger de contrôler les lieux parce qu'il y a pas il y a du monde qui se planquait donc tu rentres et tu vois il y a une sorte de puits de lumière une pièce qui était travaillée et puis tu vois quelque chose qui brille un petit peu au fond voilà tu t'approches et puis il y a une silhouette qui s'approche vers toi et peut-être sous bout dans la main ah ouais non mais très poli qui s'incline qui parle une langue que tu comprends pas mais qui est très souriant il a le tas un peu basané un tas dans le doute on sait jamais il a pas l'air agressif c'est ça qui est douche moi je dis pour son manque d'agressivité il faudrait le couper en deux ouais ça mérite à réfléchir effectivement du coup présentez-vous bah tu vois qu'il te parle mais tu comprends pas parler peut-être en Yobanjin ouais et en Yobanjin ça donne quoi alors il va essayer de te parler en Yobanjin mais tu vois qu'il a des gros accents et je vais te dire je vais te faire comprendre que ça se prononce son nom Hamon ça va l'hamon quoi Hamon Hamon ouais vas-y j'y perds pas dedans on s'en fout bah je fouille la PS vite fait quoi histoire de voir s'il n'y a rien de danger il n'y a pas d'autres portes secrètes ou de connes dans le genre que dalle non non mais tu as l'impression qu'il a voilà il y a des des gribouillis sur les murs qui ont été grattés des ustensiles qui ont l'air d'avoir été mis là pour une sorte de semblant de civilité ouais c'est un prisonnier alors quoi ah oui clairement tu vois qu'il a été enchaîné mais que les chaînes ne sont plus sur lui parce que tu les as vus par terre mais bah oui ok et le truc brillant là que tu m'avais dit c'est quoi c'était là en fait il y a une sorte de puits de lumière en fait en haut qui est passé en fait c'est dans voilà donc il est très souriant il te montre la porte comme si genre est-ce qu'on a fini est-ce que je peux partir je le regarde en souriant non je vois qu'il a un gros sourire aussi je lui fais un salut genre voilà quoi mais non je sais pas qui t'es tu restes là comme tous les autres prisonniers d'ailleurs quoi j'essaie du genre de prendre mon jean là y'en a qu'un y'en a qu'un seul et t'étais vraiment descendu au fond fond ouais mais je me dis que c'est comme les autres prisonniers quoi donc je lui dis clairement je sais pas qui t'es vous restez là le temps qu'on prend comme ma chef prenne une décision bon je m'assure quand même qu'il ait de quoi bouffer à boire puis voilà quoi apparemment ça doit être un prisonnier de marque donc tu comprends alors t'as juste cru qu'il a essayé de te dire qu'il était qu'il te remerciait de lui avoir apporté à manger parce que ça faisait très longtemps qu'il n'en avait pas eu ouais je pense que surtout que c'est une créature magique chelou et que avant de commencer à laisser se balader il faut te savoir avec quoi on a fait en fait c'est pour ça qu'il va rester là pour l'instant du coup on sort on ferme la porte je fais un au revoir en youbenjin il te remercie il te dit que grâce à toi il va pouvoir prendre des forces ce qui est peut-être pas une bonne nouvelle ouais mais bon j'ai de la manger c'est juste pour le coup après notre Thaïsa prendra sa décision j'ai rempli le bébé au Thaïsa et hop bah moi je suis là juste pour faire le tour donc après moi les prisonniers c'est pas à moi de décider ce qu'il faut ce qu'on fait avec s'ils veulent qu'on les bute bah on y aura les buter mais c'est bon c'est pas à moi de décider du coup accessoirement au cas où je garde la crise sur moi et je fais poster deux gardes devant la porte personnante ni le sort sans que je sois là dame notre générale personnante ni le sort d'accord c'est vraiment louche ok donc bah voilà après s'il n'y a rien d'autre de spécifique je fais donc j'ai vu personne d'armée ni de pseudo-résistance ni de non 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 pas plus que ça t'as trouvé quelques documents des choses on va dire administratifs des bureaux des choses comme ça mais bon t'y connais rien t'as trouvé t'as lu tu as des papiers des choses comme ça après tu me dis si tu dis vraiment les documents ou pas parce que là je considère que t'as passé un peu vite et t'es tombé sur l'administration on m'a ordonné de fouiller voir s'il n'y avait pas des troupes donc moi je rentre dans la pièce je regarde vite fait puis je ferme la porte si éventuellement on bouge un peu de placard histoire de voir s'il n'y a pas une porte secrète planquée derrière et puis voilà donc là il n'y a pas grand chose pas mal de poignons de pillage d'oeuvres d'art ouais mais ça moi je laisse sans place perso je prends rien du tout dire mes hommes je vais laisser ça je vais lui prendre la baston le pillage c'est pas mon truc qu'on demande au Emile de le faire c'est à ceux qui aiment faire ça là tu t'es entendant quelques-uns qui sont regardés du style ouais mais techniquement on n'est pas chez nous alors si on le fait est-ce que c'est mal bah ça se passe comment c'est habituel que les mecs qui pillent un peu ce qu'ils veulent ou ça dépend des clans et l'entrée du crabe ça se passe comment le clan du crabe vu le niveau d'honneur quand ils vont 4-6 fric contre la grue ça ne le dérange pas de récupérer des oeuvres d'art ok après je vais dire c'est la grue qui va essayer de le récupérer aux courtisans et dire oh bah désolé on a voulu les protéger après le clan du lion il comporte comment enfin est-ce qu'en c'est mon personnage alors ce qui est ton personnage on va dire le clan du lion c'est simple une fois qu'ils ont fait ça ils ont une équipe derrière en général des icomas qui eux se chargent de régler ça ils font le nettoyage en règle mais le clan du lion n'est pas au courant tu vois voilà c'est le clan icoma qui va trier le grain de l'ivrin quoi ouais ils font un inventaire et voilà voilà ils les protègent et du coup ils les envoient afin que ça peut servir de monnaie d'échange par exemple ou de servir la lutte ouais mais je vois le genre de toute façon notre gène notez que ça n'a pas donné d'ordre spécifique question de pillage quoi donc du coup je dis aux soldats je leur laisse liberté d'action je n'ai pas de vouloir je n'ai pas de ce qui semble je laisse faire en fait pas mon problème ok bon bah voilà donc vous finissez par tous vous réunir là devant icoma vous êtes en fin de journée tout s'est bien passé vous maîtrisez le quartier vous avez une population assez facile vous avez quand même dû organiser il y a des troupes que vous avez gérées militairement il restait quand même quelques troupes militaires par contre leur ils respectent un certain d'après ce que toi Ida t'a compris le Chong en fait qui a été sauvé par Togashi était en fait le chef de la garde du coup comme il a été sauvé par un Rokugani il a donné des ordres dans le camp de prisonniers et du coup les gardes se comportent de façon on va dire très respectueux et attendent sagement sauf provocation clairement du coup vous n'avez pas beaucoup à gérer en fait votre quartier est assez tranquille merci Togashi je vous félicite tous pour la bataille c'était une large victoire nous allons profiter des quelques jours pour nous remettre de ce combat et soigner nos blessés et faire les cérémonies pour nos morts je vous explique aussi le plan sur les trois quartiers qu'on doit gérer etc etc c'est un seul même quartier c'est juste que vous avez des bâtiments les trois zones voilà les trois zones importantes on va dire et j'établis avec vous une espèce de roulement on va dire pour que ça soit bien protégé etc etc du coup après je demanderai vos rapports je pense qu'on fera aussi une petite enfin je déclarai un peu on va peut-être célébrer ça avec la treizième entièrement organiser un petit repas avec un petit peu peut-être un petit peu d'alcool histoire de fêter le truc et puis c'est à peu près tout moi je suis tiens au courant de tout ce qui s'est passé avec Akita entre autres le fait que c'était il a semble-t-il été tué en combattant de ses propres hommes oui bah du coup du coup enfin pas venir de me répéter les choses que j'ai entendu en gros en gros moi ce que je me demande après ça c'est est-ce que est-ce que les ennemis qui ont fait ça ou qui ont provoqué ça chez la légion de Kakita Genjo-sama ont été tués ou pas ou est-ce qu'ils sont encore dans la ville il y a des chances qu'ils sont encore dans la ville je te préviens aussi de ce que j'ai dit à Yo-Go en gros que Yo-Go a pris le contrôle du territoire et qu'il a été prévenu qu'il y avait un enfin qu'ils étaient encore là et qu'ils avaient prévu de faire le ménage ouais bah je essayons d'ouvrir l'œil et de de démasquer ces gens si Yo-Go n'en est il n'est pas arrivé de donc la la générale va faire une donc on aura dans trois jours le temps d'avoir au moins une cérémonie pour les morts évidemment mais dans trois jours elle veut un truc un peu festif célébrer la victoire on va dire encore en deuil quoi du palais du coup la crème va être triée pour fêter ça donc chaque Taïssa dirige un quartier plus ou moins Kayoukoban de sa 10ème légion retape les murs clairement et refortifie les zones a déjà commencé le pillage au niveau de la nourriture a permis de nourrir la population et vous voilà la population est quand même sous la coupe clairement il y a eu pas mal de morts du coup les gens sont pas très enclins à se rebeller donc il n'y a pas eu trop de problèmes voilà donc pour l'instant ça se passe bien dans votre quartier ça se passe crème tu as plusieurs on va dire Nobby Openjin qui sont venus te voir et comme Akae qui t'ont fait des cadeaux qui t'ont remercié votre votre honneur de votre attitude vers les gens enfin voilà un petit mot bien passé si on peut suivre la générale c'est toutes les valeurs de Rokugan que nous apportons avec nous beaucoup d'entre vous sont sollicités pour être professeurs de langue chez ces familles dans votre quartier on va même jusqu'à recruter des soldats de chez vous pour essayer d'apprendre vu que aucun ne parle Yoba Jin c'est Ida Konyu qui est over sollicité pour apprendre les langues on te fait des ponts d'or au niveau cadeau etc pour pouvoir apprendre la langue ouais alors je ouais c'est clair et net je veux dire oui je pense clairement pendant les cours on a le droit de taper enfin c'est pas loin mais bon voilà non c'est pas son trip je veux dire pas du tout d'ailleurs j'ai oublié de dire j'ai oublié de demander va transmettre à Obi la liste enfin les prisonniers les machins les bidules que j'ai trouvé dans la prison et savoir ce qu'ils veulent en faire ouais ouais de toute façon on va les garder au chaud puis on verra mais l'étranger l'étranger on verra il peut peut-être nous aider mais moi je comptais je comptais raconter de raconter que j'avais transmis du coup ce que j'avais découvert en fait que du coup que Yugo Reiki a été informé en fait de ma découverte et que du coup il était conscient que il était possible que les lignes utilisent ce genre de choses très bien pas d'autre façon il semble être la meilleure personne pour débusquer ce genre d'individu c'est ce que je pensais aussi et donc c'est pour cette raison que c'est vers lui que je suis c'est cette personne là que j'ai informé du coup en premier j'espère que vous ne l'orienterez pas je ne l'espère pas non plus il a informé de quoi j'ai pas entendu t'inquié qu'il a parlé avec Yugo que que je lui avais que j'avais informé en fait que que j'avais trouvé en fait ces choses là en fait d'accord que je les ai trouvées que je lui ai donné d'accord je sais enfin voilà c'était pour moi j'ai eu le courant ok ok bah très bien de toute façon si le scorpion il me le fait payer et bah c'est dans la définition du clan donc du coup il viendra te voir un jour il te dira vous rappelez machin j'ai dit à personne que vous aviez il disait ça et voilà et d'abord l'empire après vos petits trucs personnels du coup vous avez la compagnie cavalerie de moto de fumi qui revient elle est pas arrivée à rattraper du coup la troupe Yobanji d'accord je demande à ce que le blason que j'ai volé à l'arbre et ennemie dans la première bataille soit assiché sur un des murs de la ville au plus haut bah pas de soucis enfin qu'il le voit peut-être de très très loin juste en dessous du blason de la seconde légion enfin de la treizième légion ouais 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 ça peut les énerver et les pousser à essayer d'attaquer les murs ça serait cool il y a comment s'appelle Togashi Sento tu lui reçois la visite de Miromoto Narumi de la Miromoto la Taisa et Miromoto ouais la Miromoto ouais et qui te demande qui te demande si qui te demande comment c'est passé comment as-tu retrouvé le corps de de Kakita Genjo comment est-il mort ah c'était son petit amoureux oui je pense aussi euh je suis seul à seul avec elle en fait c'est ça oui euh je ben tu veux le faire en RP ou bien dans l'idéal ouais on va le faire en RP alors Togashi Sama pour Yimou veut dire puisque vous l'avez approché comment était sa dernière position Miromoto a remis je suis je suis navré de la de de la de la mort de de Kakita Genjo euh je je n'ai pas je n'ai pas pu assister à sa mort mais d'après ce que j'ai pu découvrir euh il a il a il a dû il a dû sûrement combattre ses propres troupes qui elles-mêmes ont dû euh ont dû euh à être ensorcelé ou ou envoûté ou empoisonné quelque chose dans le genre euh tout ce que je ce que j'ai pu voir c'est que lui-même s'est battu plus que avec avec grand courage et vaillance euh face à enfin face au euh face à euh comment est-ce qu'on peut dire en fait un manque un manque dans le un esprit dur en fait de la part de ces hommes en fait une faiblesse mentale en fait hum un un oubli un 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 ouais 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 je sais pas trop ok non tu dis ça ok d'accord euh merci Togashi-sama pour euh pour euh pour euh pour euh pourrais-je puis-je faire quelque chose pour vous euh j'ai j'ai moi-même euh j'ai moi-même regardé le euh euh puis-je faire quelque chose euh afin afin de pouvoir soulager pour vous afin de pouvoir soulager votre peine euh certainement vu vu votre vu votre venue euh cet homme devait sûrement être un un être un être cher à vos yeux c'est un c'était un noble honorable qui mérite pour le traître avec toutes les les honneurs qui qui lui est dû comme tout un chacun sauf que peut-être je suis peut-être plus prompt à respecter le le samoura qu'il était que d'autres et la seule chose que j'aimerais que vous puissiez me faire c'est de me désigner euh quelle est la cible de mon cadenas et bien euh je serais ravi euh si si vous me le permettez euh je serais ravi qu'on puisse le découvrir ensemble afin que nous puissions euh découvrir et éradiquer le mal qui se qui se ternit derrière cette 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 violence qui a qui a tué votre votre samouraï notre samouraï nous appartenons tous à l'armée oui notre samouraï c'est plus vos préférences et vos cette équation ne doit vous rester personnelle mais pour moi le coupable est tout désigné ce sont ses yobanjin cette race impure doit être éliminée alors ça va partir en frédésie quoi je comprends je comprends votre votre rage et votre votre esprit de vengeance mais le mal le mal à la surface que vous voyez n'est peut-être pas le mal qui se cache en profondeur je suis je suis plutôt supposé à penser que le mal que nous devons combattre et qui a mis fin au jour de Kakita Genjo est un mal qui se cache dans l'ombre et qui utilise des méthodes bien moins honorables que nos contrées soit et peut-être que la vengeance pourra faire ressortir le véritable coupable je vous remercie Togashi je m'en vais m'occuper de mon quartier je vous remercie également et si vous avez il va y avoir des disparus et si vous avez d'autres si vous avez d'autres demandes ou bien si vous comptez agir d'une manière ou d'une autre venez m'en parler avant afin que nous puissions nous accorder à à découvrir ce 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 mal ensemble si vous avez une piste informez informez moi je vais gâcher ça va eh bien j'ai j'ai eu j'ai découvert près de alors c'était dans c'était l'autre quartier c'est juste ça du coup c'est l'autre carré en fait du coup c'est une autre zone dans le quartier c'est une autre zone donc mais ce sont aussi des Kakita en fait il y avait un peu de tout mais c'est normalement c'est toute la légion c'était la légion de Kakita ouais de Kakita qui s'est occupé du quartier ok donc ils ont sûrement été touchés en fait par le même mal j'ai en fouillant un petit peu le quartier j'ai découvert que que les troupes de Kakita Genju ont sûrement été empoisonnés et ont sûrement été surpris en fait par des effets de fumigène ou d'explosion vous voulez dire vous voulez dire que les Yomangin ne sont pas dignes d'honneur ils ne doivent que mourir telle je pense simplement en fait que leur manière de faire diffère des nôtres et que nous devrions peut-être en apprendre plus afin de pouvoir mieux les combattre vous avez tout à fait raison je vais leur apprendre la Rokugani merci bien pour ces sages paroles je vous en prie partez partez avec le coeur le plus le plus tranquille possible face à votre votre envie de rage et de vengeance ok du coup à la fin de la première journée le Rokake etc ou le deuxième jour plutôt vous avez appris que Yogo Reki avait trouvé des personnes recluses et qui s'étaient défendues il y avait une trentaine d'hommes qui ont été exécutés Yobanjin vous pouvez aller voir les corps si vous voulez mais c'est ça pour les 30 les 30 samouraï du Kakita il leur est de quoi tenu comme pour l'instant ces troupes n'ont pas été réaffectés et puis que la générale est un peu overbookée à moins que vous amenez ça sur la table pour l'instant personne s'est fait moi je suis pas trop courant donc on va savoir ce truc voilà moi je vous dis la vérité pour l'instant la cérémonie elle a eu lieu pour enterrer non enfin pour ouais là c'est la deuxième soir du coup vous avez une grande cérémonie nocturne à l'extérieur de la ville et et il y a Kayu Kabu a fabriqué on va dire une sorte de bel hôtel pour justement les morts les morts de Rokugan je glisserais un mot à la générale en lui disant que j'ai des raisons de croire que Hiromoto Machin Sama la Deysa ainsi que Kakita Ganjo Sama met des sentiments l'un pour l'autre voilà elle regarde et dit peut-être qu'elle découvrira peut-être dans son cœur la rage d'une Metsu j'ai peur qu'elle nous fasse une fureur du dragon elle sait ce qui sa sourire de toute façon on est d'accord tu dînes à la table de la générale t'es à sa droite non mais c'était une spéciale dédicace pour Chiru voilà ouais j'ai bien compris j'ai essayé de trouver un jeu de mots avec le bouclier espérant qu'elle ne perde pas de vue l'objectif c'est ça et qu'elle ne reste pas aveugle souvent la vengeance est aveugle tu sais joli joli des gars il faut parfois savoir que même les réponses qui crèvent les yeux ne sont pas forcément visibles du coup le troisième soir on va être organisé une cérémonie de victoire Doji Ito est venu te voir Ikomakae ah il te demande vu que tu l'as mis en charge du palais il te demande s'il a le droit de puiser dans le trésor de guerre de la treizième légion pour pouvoir faire quelque chose de convenable ah pour le pour la cérémonie ouais la cérémonie euh allez vas-y c'est toi qui choisis oui à quel niveau il désire on parle à un Doji donc il a quelques niveaux niveau moyen-moyen niveau minimum ou niveau allé à l'ouïa quoi je dirais j'ai toute conscience en votre parcimonie pour choisir le niveau qui sera la treizième légion et vous évitera de de subir des affrontements en duel fréquents par les samouraïs qui se seront sentis usurpés je fais un petit sourire je suis je quand je dis ça j'ai un peu je fais un trait d'humour je suis pas ok bon bah il s'incline pas de soucis il a une partie du trésor que tu avais récupéré du coup est partie en achat de produits divers euh ouais moi je le sais moi tout ce qui est finance trésor rien à battre je te signalais que bon il y avait une salle plein de piedsettes en bas tout trucilante et qu'il y a tant pis qui va être servi et puis voilà quoi ouais ça on va on va on va dire à Doji taux de récupérer aussi je pense oh bah oui bah du coup c'est pour ça qu'il parle des trésors débuta de la treizième légion moi ce qui m'intéresse c'est des armes et tout ce qu'il peut nous apprendre euh disons les tactiles de combat du pays bah tu as un âme que tu peux aller voir ouais moi aussi j'ai besoin d'aller le voir quoi mais pour lui poser des questions sur le pouce de nid en fait bah non mais absolu déjà est-ce que est-ce qu'on retrouve des armes oui vous avez des armes oui on vous a retrouvé dans la casière est-ce que c'est très différent des nôtres ou pas du tout c'est proche c'est proche il y a des mélanges il y a même des armes exotiques donc pas du tout qui ont pas l'air yobagine euh bah il faut imaginer c'est un peu comme des chinois donc chinois-mongols tu vois ah les copieurs voilà donc oh là là joli euh d'autre façon euh du coup il y a quand même des voilà c'est des c'est des lames longues comme des épées mais c'est pas des katanas enfin tu vois c'est assez proche il y a des albars des machins comme ça enfin c'est toujours un site proche après il y a quelques armes un peu plus classe mais on vraiment le il y a pas tout le cérémoniel et le et l'idéologie qu'il y a derrière les armes en Kougani ils ont des épées droites ouais voilà dans l'idée c'est ça ouais ouais et euh on a trouvé une bibliothèque on a trouvé quelque chose vous avez oui il y a pas mal de trucs oui il y a une bibliothèque dans le palais ainsi que des des archives de de documents je vais convoquer le prisonnier dans 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 la bibliothèque lequel bah celui le le carreau de la ville ok bah il vient il est tout affable pour toi ah bah je me doute qu'il va venir il va venir à coup de pied il est très aîné à pouvoir t'aider il te demande du coup il a tu vous pouvez être avec moi les autres mais voilà on a pas de soucis et du coup je je souhaiterais avoir un un document un ouvrage qui souhaiterait de la maîtrise de la stratégie militaire bah oui pas de soucis il t'explique que que cela dépend des tribus euh qu'il a cinq grandes tribus avec cinq traditions différentes sa tribu celle de la ville où vous êtes qui est plus une tribu de de commerçants qui ont tendance à on va dire à essayer d'être diplomate avant le combat euh donc l'éthique stratégique d'attaque mais plus de la persuasion et défense vous avez des des raideurs à chevaux dans le sud moi c'est cela que je veux voilà donc il y a quelques traités tu as dans le nord euh au niveau des montagnes euh tu as des euh leurs techniques un peu donc ils sont beaucoup enfermés dans les montagnes etc ils ont quelques animaux un peu spécifiques ça aussi je prends et voilà et euh tu as dans la forêt dans le nord-est donc des immenses forêts avec des choses un peu bizarres beaucoup d'animaux des marées reptiles ça aussi je prends mais je pense que la réponse à ça c'est Wakizashi de Zawatoga voilà ensuite à la côte avec quelques tribus de pêcheurs ne pourront pas grands intérêts c'est souvent lié à eux de la ville et de l'autre côté pareil des tribus un peu nomades qui sont proches du désert et euh c'est plus des en fait leur stratégie dans ces tribus là est plus qu'au plus de la de la guérilla d'embuscade parce que le terrain commence à être un peu semi-désertique ou désertique mais euh du coup ils s'installent sur des regas donc des passes et euh du coup du coup je prends les trois donc les deux du nord et celle du sud et euh je lui demande de me faire la lecture et euh ça fait avec plaisir voilà et de toute façon j'en donne un à à Ida et je lui ordonne de le lire aussi pour elle d'accord moi tu vois qu'il a beaucoup de mal à parler Ida parle beaucoup mieux que clairement il a un niveau Ida qui est bien supérieur à lui enfin en comparaison je veux dire quand lui il parle Rokugani je veux dire Ida parle beaucoup mieux Yobanjin que lui parle Rokugani d'accord bon bah c'est pas grave il va apprendre je le reprendrai quand il fait des phrases en tout cas je serais ravi en fait d'apprendre aussi je pensez des points xp ouais bah après l'idée étant que je suis pas certain que les bouquins de stratégie militare soient le meilleur pour avoir une langue mais mais effectivement enfin je pense que c'est une bonne idée de pour moi mon objectif c'est pas d'apprendre la langue parce que vous n'avez rien à foutre même si je peux apprendre quelques mots je dis pas non et merci dans votre langue alors je dis pas dans la mienne mais à moi ça serait plus un truc pour apprendre la langue mais par contre apprendre les stratégies ça ça m'intéresse parce que j'ai quand même mille hommes sous mes ordres et j'ai pas envie qu'ils se fassent exterminer quoi et et c'est pour ça que je compte aussi sur l'aide de Ida qui me connait aussi y'a pas besoin elle de quelqu'un pour lui faire la lecture voilà et après si vous avez envie d'apprendre après moi j'ai rien compris au contraire mais voilà voilà non c'est bon autre chose oui vous avez un prisonnier dans une pièce vous avez un prisonnier vous pouvez nous dire alors je crois je ne suis pas au courant de ce qu'il y a dans la caserne mais je crois que c'est des prisonniers droits communs des choses comme ça je crois pas que le responsable de votre garde peut-être une renseignée à ce propos ah bah certainement mais sûrement le mieux placé bah dans ce cas là vu qu'il n'a rien à m'apprendre je prends congé puis je vais voir le Shung alors mais t'es parti avec un bouquin de stratégie ouais ouais voilà toi t'as la forêt moi je pensais aller voir Shung aussi à un moment donné d'accord si je peux t'accompagner ça peut peut-être il vous reçoit il te reconnaît un Togashi Sentai il est très respectueux envers toi il te remercie de l'avoir sauvé il parle très mal la langue quand il connait que 2-3 mots en Rokagani donc il te remercie et après il parle surtout Yobanjin quoi d'accord bah j'essaie de faire la traduction d'accord très bien du coup il est il est il trouve très honorable la latitude qu'a eu lieu qu'a eu Togashi Sentai de secourir un un ennemi qui aurait pu changer et il demande ce que quel va être le sort de ses hommes ah bah clairement moi je vois ses épaules hein alors ça tu n'as pas encore été terminé par nos supérieurs par contre nous sommes venus vous voir pour les quelques prisonniers que vous avez au fond de votre caserne euh oui il réfléchit un petit peu il n'a pas le papier sur le registre quoi c'est à dire ouais il doit y avoir quelques prisonniers dus à des voleurs de des voleurs de marché des choses comme ça enfin les y brognes moi je peux lui répondre aussi c'est bien tu traduis Ida ouais ouais eh bien je lui réponds en fait que que l'on ne peut rien promettre sur leur sort mais que si le destin a voulu que vous viviez aujourd'hui c'est que pour le moment le destin dit que il devait vivre il te remercie grandement euh voilà donc il t'a répondu sur les quelques prisonniers qui il te dit il doit y en avoir 3 ou 4 ce qui sont ceux que t'as dans la petite jôle dans les petites jôles ouais t'as 3-4k c'est du Pécar de base quoi connait-il enfin elle a-t-il visité le fond de sa caserne oui le prisonnier bizarre que j'ai trouvé il était dans au fond de la caserne ou au fond du palais vu que la caserne est collée au palais c'est entre les deux on va dire ouais tout cela est bien louche du coup je pense qu'il faudrait mettre plutôt les Zawatoga sur l'affaire donc tu lui poses la question ou pas du coup ah oui si nous avons trouvé un autre prisonnier là au fond de il te demande où bah au fond d'ailleurs une grande porte je lui décris un peu la porte cette porte est scellée depuis bien avant sa laissance ah il te demande vous avez trouvé un prisonnier là tu sens qu'il est surpris il aimerait en avoir un peu plus il te demande si vous avez interrogé où il a appris que son chef était mort mais du coup son carros il n'est pas au courant non plus d'ailleurs il en saura plus parce que là cette porte est une porte ancienne que gardait la lignée du chef de la ville mais n'a jamais été ouverte ok bah du coup je prends congé parce que il y a un truc à faire rapidement je fais mandater enfin je ne sais pas Isabatoga c'est peut-être un peu gros d'aller voir ça pour ça c'est peut-être un peu le tu veux voir tu ne veux pas traduire quelques trucs avant non parce que là du coup il y avait peut-être un piège magique ou une protection magique sur la porte d'accord il n'y avait rien écrit sur la porte ouais mais il y a peut-être des protections qu'un saut magique invisible ou quand on est dans le genre le fait de la porte ça va peut-être faire sauter ou un truc dans le genre du coup il faut que j'aille manquer rire si la personne l'aime bien encore dans sa cellule et surtout que faire de ce type parce qu'il a l'air bizarre je t'accompagne en tout cas je vais en parler à Obi puis à Oshiba ils sont en train de discuter je peux aller voir après je peux aller voir la porte je pense qu'on va y aller ensemble ça sera peut-être mieux oui ok on sait jamais des fois que la chose va lui sortir et Isao Toga il dit quoi sur la présence de cette queue est-ce qu'il sent de la magie qui l'a prévenu pour l'instant il n'y a que vous le chou il est à la quarantaine ça fait à peu près 40 ans que ta porte n'a pas été ouverte et le type avait été en bonne santé derrière il faut savoir que tout le monde est quand même très occupé avoir votre légion qui est tranquille les autres doivent gérer un peu la population locale et puis il y a quand même les ordres de la générale qui a été de gérer les morts qui a ensuite de préparer la continuité de la guerre elle elle est toujours en mode conquête et il y a plusieurs légions qui sont en charge du ravitaillement d'autres qui sont en charge de restaurer les lieux pour que ça fasse une base arrière je veux dire personne ne chôme il n'y a que la vôtre qui est clairement vous vous dourez la pilule parce que vous êtes les seuls à dormir dans le meilleur des quartiers vous avez des cellules individuelles carrément je veux dire vous avez expulsé l'armée locale et vous vous êtes installé vous avez la grande pièce votre armée elle dort nickel les autres ils topent des maisons de Hémine au mieux ouais du coup par contre juste comme ça on a eu le temps de se faire soigner ou de récupérer un peu de points ouais ouais vous êtes nickel vous avez pris le temps de vous faire soigner petit à petit il n'y a aucun souci même vous vous restaurez reprendre vos points de vide par contre les chouganjas ont extrêmement mal à faire des sorts parisawa toga il semblerait du coup les soins magiques sont extrêmement rares déjà vous avez peu de chouganjas mais en plus mal à réussir on va dire plus ils essayent moins ils y arrivent et plus ils ont des difficultés à retrouver leur faculté pour pouvoir en lancer ils ont beaucoup de mal à communiquer avec les camis ils ont l'impression que les camis ne sont pas bien habitués ou eux ne sont pas bien habitués aux camis locaux ok du coup je vais voir les collègues et je vais leur parler de cette étrange personne qui potentiellement doit être une menace parce que sinon ils ne seraient pas enfermés voilà il est où actuellement ce gars là ah bah je t'amène devant la porte dans les bas fonds de la casère il est encore sous la porte ah ouais je ne l'ai pas senti parce que quand c'est louche c'est louche ouais du coup je te donne la clé et puis voilà quoi on va faire venir on va faire venir la protégée de Shiba Yasuo Hiro Shiba Yasuo Hiro et 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 gâchis je suis déjà là vous êtes devant la porte c'est les deux gardes qui vous regardent ici nous rien passé ouais on va ouvrir et puis on va voir histoire de voir si c'est vraiment rien passé bah vous ouvrez je sens l'arnac du homme c'est depuis là maintenant vous ouvrez puis vous voyez toujours cette personne là toi tu as l'impression qu'il s'est mis un peu près qui a essayé de refaire sa toilette du mieux qu'il pouvait il a bien il a mangé je vais faire une fouille de la porte avant un truc comme ça bien sûr juste histoire de regarder un petit peu à quoi ça ressemble et tout s'il y a des choses qui nous parlent ou qu'un tas du tout bah il y a des magnifiques symboles créatifs mais qui ont pas l'air qui croient d'être un mélange mélange Yobangin avec autre chose est-ce que ça pourrait être une tribu un peu éloignée ou un truc dans le genre pas dans les traités que t'as vues donc je me permets de spécifier que la personne apparemment n'a pas eu à manger depuis 40 ans et qu'elle a l'air de se porter visiblement très bien ok donc donc en fait on se retrouve un petit peu dans un endroit c'est grand en fait ou c'est pas très grand oui c'est grand non mais c'est grand ça fait une barracontie grand comme si c'était une architecture naine donc en hauteur assez spacieux donc clairement en fait on est dans un palais énorme dans l'idée ouais mais c'est une seule pièce il y a quelques colonnades mais dans l'idée t'as un loft quoi ouais ouais t'as un loft de nain avec des colonnes qui font 30 mètres la prison c'est la prison plus plus quoi service de chambre en moi alors je te le dis tout de suite c'est pas une prison à ce moment là oui ça peut mais c'est peut-être qu'en fait il est dans une forme humaine mais que dans il peut être quand je dis de la prison c'est parce que du coup je vous montre les chaînes au mur voilà quoi donc clairement le type c'est mais les chaînes elles font vraiment elles donnent vraiment l'air à avoir 40 ans non beaucoup plus il y a un petit peu d'eau parce que comme il y a un couloir de lumière il y a un petit peu d'eau on va dire qui a creusé au niveau de la pièce le milieu donc en fait si je comprends bien dans la pièce d'avant c'était une porte ou c'était une trappe une porte une porte massif en métal hyper dur il n'y avait rien d'écrit sur la porte non non que des symboles symboles un peu spécifiques moitié homénie moitié autre chose mais vous prenez que dalle c'est comme des hiéroglyphes quand tu débarques la première fois on va faire venir toute la population sauf que quelqu'un nous dise ce que c'est parce que tu fais venir qui ? tous les prisonniers devant la porte ouverte ou fermée ? fermée tous alors les trois quarts ne savaient même pas que ça existait cette porte et ceux qui sont là te disent bah ouais c'est plus simple je vais mettre en place une récompense celui qui arrive à traduire ce que c'est t'as un type si t'as un type qui va te demander qui va te dire il peut pas te la traduire par contre il sait qu'il y a des symboles il te dit même en yobanjin ça veut rien dire c'est des symboles un peu bizarres mais ils comprennent pas parce que ça a l'air très vieux et par contre certains des symboles un des mecs l'a reconnu c'est pas ce que ça veut dire mais ça viendrait d'un territoire qui s'appelle Sempe il y a l'ouest en fait des Territorium Manjin ok et il sait pas ce que ça veut dire et encore lui il le sait parce qu'il venait d'une tribu du désert enfin de l'ouest il a déjà vu il a combattu il a vu quelques symboles qui ressembleraient à ça tu disais qu'il y avait des documents un petit peu avantagou ah oui vous avez accès à toute l'administration du palais oui mais c'est pas dans la prison pour moi c'était ça du coup dans la prison en fait il y a juste rien à part des chaînes le mec des colonnes et c'est tout même pas de bouffe il y avait l'air d'avoir eu des ustensiles qui avaient été laissés là mais bon c'est en tellement vieil état je vais bien regarder dans un bol des choses comme ça un bol un bol un peu cassé qu'il a dû utiliser pour récupérer l'eau pour boire la porte quand elle s'est ouverte elle a été compliquée à ouvrir ou elle s'était ouverte régulièrement non elle n'a pas été compliquée à ouvrir mais parce que c'est une porte qu'elle a extrêmement bien faite vous n'avez jamais vu une porte de cette qualité de ce métal là la taille des des chaînes et puis des des menottes pour un humain pour un humain d'accord la taille du mec en fait oui dans l'idée quoi je sais pas qu'on se remarque en fin de compte ouais alors on a des chaînes mais en fait elles font 30 cm de y mettre oui je comprends c'est une bonne question à ce moment là il faudrait vraiment se poser la question si c'est pas enfin du coup les chaînes elles sont attachées les menottes sont attachées en fait au mur il y en a quelques-unes ouais quelques-unes bah en fait il y a l'air d'avoir une ou deux chaînes sur le mur oui mais elles sont posées dans l'idée si on comprend par rapport à la situation actuelle potentiellement le gars a été enchaîné en fait et il pouvait faire à peu près 3 mètres non pas du tout non il faisait pas 3 mètres c'est des il y a des chaînes qui ont été mises sur un côté et puis voilà après c'est tout après peut-être qu'il servait à autre chose ouais voilà donc en fait on est pas sûr en fait que déjà ça a été enchaîné c'est sûr mais c'est à dire que la personne qui potentiellement peut être enchaînée ici en fait n'a pas énormément de mouvements non ok on a une énorme pièce avec un pseudo un pseudo endroit d'enchaînement ça n'a pas de sens potentiellement j'aurais tendance à dire que ce gars là c'est peut-être pas celui en effet qui a été emprisonné je veux bien regarder un peu l'échelle bah en tout cas ça fait bien longtemps qu'il est dedans il n'a pas eu lieu à manger donc c'est la personne là en effet oui mais ça veut dans le clan du crabe enfin pour un vécu sur le mur les seules personnes qui sont dans cet état là généralement sont corrompues ou alors ce sont des zonies mais quand on dit clairement toi tu aurais tranché non mais j'y dis ça j'y dis rien ça peut être l'exécuteur un exécuteur qui aurait des pouvoirs magiques pour capable de vivre 40 ans sans subvenir à ses besoins mais non c'est incorrompu soyez plus imaginatifs vous mangez vos victimes bah raison de plus pour buter tout de suite alors généralement ça laisse quand même des morceaux tu vois ça dépend il a pu ronger les os avec le temps mais enfin est-ce qu'on peut avoir un comportement rationnel plutôt que d'affabuler sur des trucs on peut avoir un comportement rationnel comportement rationnel ok fouillons la pièce c'est pour ça que je demandais si il y avait une trappe dans la porte rien que dalle on peut et hermétique et derrière la porte on voit des symboles des trucs comme ça ou pas non le type sans enfin le type il est idéal d'avoir des choses qu'on aurait l'air d'avoir écrit sur les murs mais c'est des symboles que vous connaissez pas bon clairement on lui a donné à manger il a mangé oui il a mangé il était content d'avoir à manger bah oui il est même très content donc il avait la dalle on est d'accord il avait la dalle il avait la dalle depuis 40 ans mais il avait la dalle ok le maintenir affaibli c'est peut-être le but ouais mais si c'était un démon qui mangeait que des humains il aurait pas aimé manger des sushis je suis tout à fait d'accord après qui nous dit que ça fait 40 ans qu'il est là bah parce que la porte ça fait 40 ans qu'elle a pas été ouverte ah non mais ça c'est ce qu'on te raconte je peux parler je peux parler s'il vous plaît 2 il y a de la lumière donc ça veut dire qu'il y a un moyen de rentrer dans la pièce parce que s'il y a de la lumière il y a forcément des bestioles qui peuvent rentrer ils peuvent avoir bouffé des insectes chose comme ça s'il y a un trou de lumière des mouches elles passent bah oui c'est ça bah oui c'est ça bah donc là à la surface ça vient d'où bah on s'en fout ça vient de quelque part ça vient de dehors de la lumière ça vient de dehors des bestioles peuvent rentrer il a pu il a pu se nourrir de ça euh troisièmement est-ce qu'il est vieux bon il fait vieux non elle a trentaine ouais donc ça veut dire en fait qu'il serait peut-être né à l'intérieur en fait donc ça serait pas lui qui aurait été dedans ça aurait été ses parents idakiyoniusama vous avez dit on va être capable de lui parler il baragouine quelques mots de Yubenjin est-ce qu'on trouve combien de temps est-il là bah j'ai posé la question alors t'es chacun son tour euh du coup attends Ycobaf est-ce qu'on trouve des zoos humains enfin des zoos à l'intérieur de la cage dans la pièce alors y'a pas de corps y'a pas rien qui laisse penser que et on est d'accord y'a pas d'autre accès y'a pas d'escalier caché y'a pas d'autres portes non rien du tout ok et donc et cette pièce là elle est au fin fond de la caserne ouais vraiment il fallait trouver pour y accéder ils ont bien fouillé ils ont trouvé des passages un peu dérobés ça veut peut-être dire que le chef de la ville il peut avoir mis quelqu'un là-dedans même aux yeux des gens de la caserne oui clairement exactement ça le fait que il est pas là depuis peut-être 40 ans mais le chef en fait de la ville il ouvre quelquefois la porte alors que les autres sont pas au courant donc moi dans l'absolu c'est l'ennemi de mes ennemis donc je dis que on me dit que je le relâche je lui donne une bouteille d'eau une épée et puis rentre chez lui ah bah vous me dites je sais ce qu'il va faire lui là il vous regarde il est habillé comment bah il a l'air d'avoir un panne et d'avoir une sorte de tenue un peu dessus de Yobanjin mais bon c'est assez rapiécé et vieux c'est très usé c'est usé déchiré et tout c'est en lambeau oui mais usé par le temps plus par le temps oui l'usure on va dire classique donc d'un déchirement il a juste un panne bah maintenant il ne reste plus beaucoup de choses on va dire du coup je dis qu'il reste un panne c'est le pour être poli est-ce qu'il a des pétouages non pof non non il n'en a pas ok non par contre il a une cicatrice où est ça ? au niveau du coeur ah oui d'accord ok le joueur ouais le joueur le sait pas le personnage moi j'ai aucune idée de ce que c'est euh bah justement peut-il vous expliquer d'où vient cette cicatrice et de bah j'ai j'ai posé la question ça verra bien alors il va il va répondre il va répondre enrokugani en se mettant la main sur le coeur bataille très mal dit mais dans l'idée c'est enrokugani non il dit enrokugani bataille ou il dit enrokugani bataille non non il dit enrokugani le mot bataille d'accord c'est une cicatrice genre c'est une estaphylade ou ça semble ouais ça fait quand même ah non c'est une bonne largeur moins une dizaine de centimètres donc il y a grande chance que le coeur ait été traversé avec après ça peut être au dessus ou en dessous tu sais c'est pour t'es pas médecin il a la cicatrice juste devant et pas derrière non pas derrière ok donc on a plus plus en fait dans un sens on l'a pas transversé donc du coup ça serait plus en fait une ouverture du coeur pour lui faire quelque chose au coeur en fait que véritablement en fait l'avoir transversé si ça a été fait dans une bataille je pense pas que le mec a eu le temps de s'amuser à faire de la charcutage et des trucs magiques moi que ce soit en effet un slash sur le coeur à ce moment là ça fait pas 10 centimètres généralement du coup vu qu'il est 23h30 est-ce que vous voulez qu'on termine cette rencontre avec ce personnage ou vous voulez qu'on le ou vous voulez le faire la prochaine fois la suite moi vous me dites sinon vous pouvez le fermer la porte il reste là il va pas s'enfuir il a jamais manifesté de la violence il a toujours été très poli même s'il connait pas vos mœurs non mais de toute façon moi je vais je vais le faire en sorte qu'il soit libéré qu'il soit nourri ou machin truc et après je vais lui demander qu'est-ce qu'il veut faire maintenant de si je lui offre sa liberté est-ce qu'il veut retourner dans son pays ou autre ta phrase est assez compliquée en tout cas oui il veut sortir clairement mais par contre il a pas encore les détails peut-être que nourri ou avec d'autres mots il pourrait arriver à mieux t'expliquer mais en tout cas là oui sortir ça il comprend y'a pas de soucis ouais bah c'est sortir de la ville ou sortir tout court bah déjà sortir de là où il est ça c'est assuré après il est pas il est pas stressé non clairement si on parle de crime qu'est-ce qu'il répond bah tu essaies de comprendre que lui a commis un crime ouais j'essaie de voir s'il comprend le concept de crime et pas éventuellement s'il en a commis un et pourquoi il est enfermé je pense que moi je pense que c'était un sujet d'étude lui il te dira que ça non ça a pas l'air de le toucher plus que ça mais il a l'air de comprendre mais bon après mais pose lui directement la question pourquoi est-ce qu'il est là mais il parle pas la langue correctement il faut faire plus simple et peut-être que quand il aura pris un peu quelques mots qu'il se sera débrouillé enfin je l'ai eu du temps mais attends on en a pas dans 3 jours on repart alors dans l'été mais du coup de toute façon j'assume c'est mon ordre je le fous dehors de la ville entre guillemets ok gentiment mais on lui donne on lui donne des vivres etc et et voilà il a la possibilité de partir et de retour de la ville s'il refuse dans ce cas dans ce cas je l'assigne dans une résidence niveau de standing la résidence moyenne qu'il ait un serviteur ou deux pour l'aider et puis c'est tout il accepte l'hébergement dans un premier temps et il a hâte de repartir mais il est content de l'hébergement le chef de la ville on l'a vu à un moment donné ou pas toi non il y a qui comme Akae tu lui as bien tranché la tête à celui-là FAD c'est moi qui l'ai tué il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous tu t'en es bien occupé dans l'idée ben non je me posais juste la question si ça n'aurait pas été peut-être il se serait enfermé à l'intérieur oh non je pense pas j'en sais rien j'ai vu son corps donc il n'y a pas de soucis je pose une autre question je pense qu'en fait c'est juste un prisonnier de guerre et que comme ils ont vu qu'il devait être vieux etc et qu'il n'avait pas l'air d'être très chiant niveau bouffe ils ont voulu l'observer et essayer de comprendre un peu comment ça fonctionnait c'est juste un gobail la clé elle a quelque chose de marquer dessus je ne sais pas quoi que dalle le coffre dans laquelle elle était le coffre n'est n'est pas Yobenjin d'accord on peut en savoir plus on fera peut-être ça la semaine prochaine d'accord moi je dis ça c'est pour vous parce que c'est pas le problème mais du coup voilà ça c'est peut-être une piste qui démontre peut-être quelque chose parce que et noter là et puis chercher la semaine prochaine j'aurais juste une question moi je voudrais juste faire une remarque à Shiba Yesuiru quand il partira que fait donc avec vous la fille de Ikomakae enfin pas Ikomakae je ne sais pas de Ikomakae enfin du la nieste de Izawa Toga ouais Izawa Toga n'est-elle pas censée être dans un monastère ah à force de ne pas prévenir Ida c'est qui qu'a le tétubo qui va gueuler alors moi j'ai prévenu notre chef si notre chef avait pensé à prévenir Ida ah j'adore comment vous m'envoyez la gueule ah là là le prisonnier c'est notre chef ah t'as pas prévenu machin ah bah c'est notre chef allez vas-y ah l'administration française c'est peut-être moi qui n'ai pas entendu quand il le dit j'ai cru comprendre que c'était un truc secret donc c'est pour ça mais comme du coup elle est là mais clairement je veux dire elle s'est un peu pointée comme une fleur mais toi la dernière fois que t'avais vu elle elle est allée se marier avec Bayushimiro et du coup elle t'a envoyée au couvent ça fait pour ça heu Ida Konyu Sama vous parlez de Zawa Saeko mon attaché qui a officiellement rejoint notre enfin mon attaché de de cette Shugenja dont j'assure la protection qui a officiellement rejoint la treizième légion peu de temps avant que nous arrivions à la ville sans doute oui assurément et bien sachez que c'est la raison par laquelle cette personne est présente et qu'elle a officiellement rejoint la troisième légion que Shugenja sous ma responsabilité ma protection et un tic pour mon assistance et qu'il s'agit d'une Zawa très reconnue et compétente qui nous a été chaudement recommandée par Zawa Toga de par leur école commune ainsi que de par ses compétences très au-delà de la norme la ressemblance n'est donc que forfuit ma foi vous savez dès les gens disent que chacun a un jumeau quelque part dans ce monde allez savoir ma foi cela dit je pense qu'il serait malvenu de hurler dans tout le camp qu'il s'agit ici d'un membre de la famille d'Izawa Toga car je suis très certain que Izawa Toga vous en saurez fortement enfin saurait fortement vous faire parvenir sa son mécontentement et sans vouloir faire de mauvais jeu de mots pour vous enfin mauvais jeu de mots je serais tenté dire que ça chaufferait pour vous comme vous avez pu voir comme vous le savez Shiba les Ousama de toute façon je ne suis pas dans les bonnes mœurs vis-à-vis de votre clan une menace de plus ou de moins ma foi dans l'idée je pense ah oui je regarde autour de nous il sort de vraiment ne m'assurer qu'il n'y a que nous et je te fais j'insiste sur le quiconque vous pose une question vous avez vous êtes content d'avoir rencontré cette nouvelle Shugenja que vous rencontrez enfin d'avoir enfin rencontré cette nouvelle Shugenja dont vous avez entendu l'intégration dans notre Légion je doute sincèrement que sa filiation intéresse qui que ce soit et si quelqu'un s'y intéresse je pense qu'il faut que nous intéressions à cette personne la filiation ne m'intéresse pas j'ai juste surpris d'avoir une personne qui n'aurait pas dû se trouver là c'est tout abondant ça ferait un bon parti qui ne devrait pas être ici depuis peu je pensais depuis peu je pensais votre clan sage faiseur de paix bref vous savez je ne le pensais pas si ouvert au 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 manigance on va dire vous savez chaque clan c'est excentrique et les excentricités dépendent parfois enfin changent parfois d'un clan à l'autre la forme d'excentricité change parfois d'un clan à l'autre et il est parfois nécessaire pour la protection de du clan et des personnes concernées de fermer les yeux ou adaptées son interprétation de ce que du comportement à avoir du comportement adapté à avoir c'était bizarre qu'on fasse tant pis je vois je vois mais après tout votre souvenir de vous n'a pas tellement trompé que ça après tout une monial nous a rejoint il y a quelque temps il me semblerait sachez qu'en tout cas nous avons maintenant à nos côtés une Shugenja extrêmement puissante ou alors de moins à moins visiblement oui clairement à quoi qu'elle se débrouille quand même pas mal je dirais de moins à moins c'est pour tous les Shugenjas en règle générale bah oui oui non mais à part Isawa Toga qui lui ramène des morceaux de magie pure avec lui ce qui fait qu'il reste un gros sale qui fait qui carbonise des planètes bien Shiba Yususama j'espère juste qu'elle n'est pas aussi excentrique que son père pour notre santé à tous elle n'est pas son enfin il n'y a pas de lien de filiation entre ces deux personnes ce n'est pas du tout un lien de filiation ah oui exactement en plus c'est le de joueur au joueur c'est sa nièce ouais voilà c'est Valen qui a fauché enfin bref c'est tout juste pour ça ma foi elle me semble assez posée elle aime quand les choses bougent et clairement une personne de cette qualité ainsi que de cette énergie dans un couvent cela a été ok une perte je pense ok bah du coup on fera du coup la cérémonie officielle avec les récompenses et autres général la semaine prochaine et puis voilà en tout cas vous êtes très très bien acclamé oui vous êtes la seule légion où vous avez eu des émines et des états qui vous ont suivi au feu c'est à dire que la plupart des émines restent avec les bagages arrière et tout ça vous avez quand même des émines et des états qui vous ont accompagné pendant le combat alors ils étaient pas en première il ne faut pas déconner mais je veux dire qu'ils ont soit dit les blessés qui ont tiré les corps les choses comme ça enfin voilà alors que la plupart des autres légions toutes les autres légions par une ou deux peut-être les émines clairement taille taille pourquoi ? parce qu'ils sont inspirés par votre sentiment de protection et autorité de puissance que vous avez accordé à votre légion de toute façon un rôle plus sûr c'est dans un genre de bataille c'est derrière moi ben voilà donc ouais derrière Ida surtout parce que devant tu vas te prendre des couilles et pas comprendre d'où ils viennent ouais mais Ida avec toute confiance je veux dire si il y en a un qui veut se me tuer en haut qu'il le fasse moi je joue la carte de la sacerité et puis de toute façon voilà quoi on n'a pas le choix donc on finira du coup la cérémonie la semaine prochaine et nous verrons peut-être le départ du coup de l'armée pour pour la fin de la campagne militaire voilà en tout cas je vous remercie à tous de nous avoir suivis à moi vous avez d'autres questions vous ? moi je vous dis bye bye c'est qui les enculés du coup ? de prochain épisode merci au revoir gros bisous voilà au revoir tout le monde du coup je vais arrêter les au revoir tout le monde au revoir du coup au revoir Merci.